Alléluia Nous te rendons gloire, nous te bénissons et nous te célébrons Jésus le Messie, magnifique Père de grâce, magnifique Esprit de Dieu Nous te célébrons et nous te bénissons Les acclamations sont pour toi et pour toi seul Jésus le Messie, Jésus le Libérateur, Jésus le Sauveur Tu es présent par ton esprit, nous t'accueillons, nous te célébrons et nous te bénissons Magnifique Père de grâce, nous sommes reconnaissants Nous te remercions encore ce soir, encore pour cette soirée Père nous sommes reconnaissants, nous sommes reconnaissants Depuis dimanche, il faut reconnaître, la Bible dit mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits Il faut reconnaître depuis dimanche, Dieu a commencé vraiment à changer la vie de beaucoup d'entre nous Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre nous sont en train de changer de vie Beaucoup d'entre nous sont en train de vivre des choses magnifiques et merveilleuses Des choses extraordinaires Puisque nous sommes conscients que Dieu a commencé quelque chose avec nous et en nous Nous devons prendre le temps de lui rendre grâce Le psaume Saint déclare Entrez dans ses portes avec un cœur reconnaissant Entrez dans ses portes avec un cœur reconnaissant Pouvons-nous exprimer nos accramations en son honneur parce que nous sommes reconnaissants Entrez dans ses portes avec un cœur reconnaissant Il est digne de louanges, il est digne de gloire Sa donneur est insondable car il est bon, sa bonté dure à toujours Et sa fidélité, sa compassion De génération en génération, jour après jour Nous le bénissons, nous le célébrons Dans le nom de Jésus L'Annequin dit Amen Prends-nous élever nos mains Prends-nous le temps de lui dire merci Si tu as commencé à comprendre quelque chose depuis ce dimanche Si depuis dimanche qu'il a commencé ce séminaire particulier Si tu as compris quelque chose, si ta vie est en train de progresser Si tu comprends mieux les choses, s'il a commencé quelque chose en toi Et tu souhaites et tu aspires à ce qu'il a commencé en toi Lève tes deux mains Lève tes deux mains, tes mains sont importantes pour lui Tes mains sont importantes dans sa présence Élevons nos voix et rendons grâce Offrons à Dieu des actions de grâce Pas à l'homme mais à Dieu seul Au nom de Jésus, donnons au Père des actions de grâce Si tu dois le faire, fais-le de tout ton cœur De toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ton énergie Rends-lui grâce Offre-lui une action de grâce, de qualité Ne laisse personne rendre grâce à ta place Ne laisse personne élever sa voix à ta place Quand il faut rendre grâce à Dieu Jamais tu n'en feras assez Et lève tes deux mains Apprenez-le, bénis son nom Père dans le nom de Jésus Est-ce qu'il y a des gens qui sont connectés dans les confus Dans les familles partout dans le monde où vous êtes Et levant tous nos mains comme un seul homme Comme une seule famille Rendons-lui grâce Il a commencé une œuvre Il n'a pas encore terminé Il n'a pas fait le monde en un seul jour Il a commencé une œuvre Il est fidèle pour l'achever Voilà pourquoi nous n'attendrons pas la fin Pour lui donner nos actions de grâce Mais d'aimes maintenant Encore en ce jour qu'il a créé Offre-lui de la gratitude De tout ton cœur, de toute ton âme De toutes tes forces Apprécie-le, bénis-le Célèbre son ministère Nous reconnaissons ton ministère Magnifique Saint-Esprit Nous t'apprécions, nous t'honorons Nous te bénissons Père dans le nom de Jésus le Christ Nous sommes reconnaissants Pour tout ce que tu es Pour ton si grand amour Jésus nous te rendons gloire Notre sauveur, notre libérateur Gloire te soit donnée Gloire te soit rendue Esprit de Dieu, nous honorons ta présence Nous t'apprécions Nous t'acclamons Tous d'un commun accord Avec nos frères Et nos sœurs connectés Bénis soit ton nom Célébrez soit ton nom Honoré soit ton nom Glorifié soit ton nom En ce jour que tu as fait Nous sommes reconnaissants Nous nous tenons ta présence Comme un seul homme Si tu es en train d'acclamer pour Jésus Fais-le de tout ton cœur Si tu es en train d'acclamer Fais-le de toute ton âme De toutes tes pensées Célébrons-le Bénissons son nom Il est digne d'être apprécié Il est digne d'être glorifié Il envoie sa parole Il nous guérit Il nous restaure Il nous libère Il nous fait du bien Depuis dimanche Pouvons-nous apprécier sa présence Apprécie le ministère du Saint-Esprit Car c'est l'Esprit de Jésus qui opère Jésus est présent par le Saint-Esprit Béni soit ton nom Célébré soit ton nom Y a-t-il quelqu'un qui est en train d'acclamer Le Saint-Esprit de Jésus L'Esprit de Dieu Il est digne d'être honoré Nous t'honorons Nous te célébrons Merveilleux Saint-Esprit Esprit de Jésus Reçois l'expression De notre appréciation De notre louange Merci Père Pour le don du Saint-Esprit Gloire à toi Jésus Notre sauveur Pour le don de ton esprit Dans le nom de Jésus Nous avons rendu grâce Quelqu'un donne un bon Amen Quelqu'un donne un bon Amen Fermez-moi de te dire Que si tu es en train d'acclamer Acclame-le sincèrement Est-ce que tu es en train d'acclamer L'Esprit de Dieu Le Père et le Fils Nous te rendons grâce Nous te bénissons Nous honorons ta présence Excellent Père Papa nous sommes reconnaissants Dans le nom de Jésus Nous nous assemblons encore Nous te bénissons Nous aimons ta présence Nous chérissons ta présence Nous honorons ta présence Nous t'invitons Magnifique Papa Encore aujourd'hui parle-nous Père Par ton esprit Glorifie Jésus le Messie Jésus Christ Car il t'a plus de le glorifier Tu le glorifies aujourd'hui encore Béni sois-tu Que le nom de Jésus Christ Soit glorifié Soit honoré Que l'Esprit soit révéré Soit adoré Que le Père soit remercié Nous te remercions Nous te bénissons Dans le nom de Jésus le Christ Seigneur et Père Ce soir encore Nous te prions Tu sais que nous ne savons pas parler Tu sais que nous savons Par nous-mêmes Nous n'avons aucune capacité Par nous-mêmes Nous ne savons absolument rien faire Absolument rien faire Personne ne peut parler De la part de Dieu Si ce n'est par l'Esprit de Dieu Voilà pourquoi tu as dit Dans ta parole Que c'est poussé Par l'Esprit de Dieu Que les hommes ont parlé De la part de Dieu Aujourd'hui encore ce soir Tu parleras à Père Par ton esprit Et tu glorifies encore Jésus le Messie Merci Père A toi l'honneur Pas à nous Mais à toi la gloire A toi la célébration A toi la gratitude A toi l'appréciation A toi l'adoration Dans le nom De Jésus le Christ Quelqu'un dit Amen Je vais vous asseoir dans sa présence Pour ceux qui le peuvent Bienvenue A toutes nos familles connectées Bienvenue à toutes nos églises connectées Un peu partout Un peu partout en Europe Et ailleurs Nous sommes reconnaissants Dans les Caraïbes J'ai appris qu'il y en a qui sont connectés Vous savez que depuis dimanche Dieu est vraiment en train de faire de grandes choses Il y a tellement de témoignages Que je ne peux pas les lire Sinon ça va prendre tout le message Et je laisserai le soin à l'église De voici de prendre le temps Des témoignages Nous sommes reconnaissants Vraiment pour ce que Dieu est en train de faire Depuis lundi Il y en a beaucoup qui se sont connectés Depuis lundi Depuis lundi Il y a beaucoup de témoignages Que je vois Où l'esprit de prière A rempli beaucoup de personnes L'esprit de prière A saisi beaucoup de personnes Parce que sans l'esprit de prière Le destin ne sera pas possible Voilà pourquoi il faut croire Par la foi Quelqu'un dit Amen Et beaucoup ont reçu cet esprit de prière Il y en a qui m'ont dit Que j'ai pu prier Quatre heures d'affilée Alors que je n'ai jamais prié Quatre heures d'affilée Je lui ai dit Ce n'est que le début du commencement Quand l'esprit de prière te prend mon frère Tu vas prier même toute la journée Sans te rendre compte Toute la journée Tu vas prier toute la journée Sans te rendre compte Toute la nuit Sans même faire exprès Gloire soit rendue à Jésus Qui rend cela possible Par sa grâce Nous sommes en train de voir Beaucoup de bonnes choses Vraiment Dieu est en train de faire De bonnes choses Des délivrances Des guérisons Des restaurations Et nous sommes reconnaissants Quelqu'un dit Amen Hier encore Dieu a transformé A guéri A établi beaucoup de personnes Mon frère Tu ne seras jamais dans la confusion Toutes les formes de honte D'humiliation Tu les as arrachées de ton âme Arrachées de ton cœur Si je parle à quelqu'un Dit Amen C'est pas le pasteur qui le fait C'est Jésus qui le fait Par son esprit Et il le fait au moyen du sang Le sang pénètre partout Et Jésus restaure Jésus guéri Jésus délivre Quelqu'un dit Amen Et beaucoup de délivrance Il y a beaucoup de délivrance Vraiment nous sommes reconnaissants Beaucoup de délivrance Et ce soir encore Il y aura davantage de délivrance Ce soir il y aura davantage De libération C'est un week-end De la Pâques La Pâques C'est la délivrance C'est la délivrance Au moyen du sang La Pâques C'est la délivrance Quelqu'un me dit Amen Quel que soit l'endroit Vous êtes À la télévision Sur les campus Ça ne fait aucune différence Dans le monde de l'esprit Il n'y a pas de barrière La grâce qui est ici C'est la même grâce Qui est chez vous Là-bas Et qui vous touche Et qui vous parle Quelqu'un dit un bon Amen Amen Seigneur merci Nous sommes vraiment reconnaissants Nous sommes en train de parler Depuis lundi Depuis dimanche Nous avons commencé à parler De la bonne nouvelle De la bonne nouvelle Il a dit Aller dans le monde Et annoncer Proclamer à toute la création La bonne nouvelle L'évangile Dis avec moi l'évangile Nous avons vu ensemble Que l'évangile dont on parle ici C'est l'évangile de Christ C'est la bonne nouvelle C'est la bonne nouvelle de Christ Il a quitté le ciel Il est venu sur la terre Pour faire un travail Ce travail C'est celui Qu'il a accompli lui-même Il a commencé Par la crucifixion Il a ensuite été enterré Enseveli Et il est ressuscité Dans les morts Et après il est monté Et le dixième jour Après son ascension Il a envoyé son esprit Le glorieux Saint-Esprit Pour nous accorder Un nouveau départ Une nouvelle marche Dans cette vie Apprendre à marcher Avec la personne du Saint-Esprit Paul résume cela On appelle cela L'oeuvre achevée de Christ Il est venu Et il a bouclé la boucle Dans 1 Corinthiens 15 Je le dis encore A partir du verset 1 Et je vous rappelle frère L'évangile La bonne nouvelle Dis avec moi la bonne nouvelle Cette bonne nouvelle Elle est établie Dans ta vie cette semaine Je refuse d'entendre Un évangile Que je ne vis pas Non Si tu me donnes une bonne nouvelle C'est que je dois jouir De bonnes nouvelles Et ma vie doit devenir meilleure Ta vie est en train De devenir meilleure Parce que c'est la bonne nouvelle Mais mon frère Satan attaque beaucoup Cette bonne nouvelle Il sait pourquoi Il faut attaquer la bonne nouvelle Parce qu'il sait que Quand quelqu'un est établi Dans la bonne nouvelle Sa vie sera transformée Par la bonne nouvelle Je vous rappelle frère et soeur L'évangile Que je vous ai annoncé Que vous avez reçu Je vous rappelle frère La bonne nouvelle Que je vous ai annoncé Et que vous avez accepté Il ne faut pas seulement l'entendre Non Il faut croire Il faut que tu crois Il faut que tu crois Le prix a été surpayé Il faut que tu crois Tu entends Tu dis ça C'est pour moi Toutes les personnes Dont je vois les témoignages De manière tellement répétitive Tellement nombreuse Ils ont entendu Ils ont cru Ils ont entendu Et ils ont cru Et ce qu'ils ont cru Est devenu réalité pour eux Qu'un quelqu'un me dit Amen On n'entend pas avec l'intelligence On entend avec la soif Dans ton coeur Tu dis père Cette parole est pour moi Cette parole est pour moi Elle est manifestée Maintenant Je vous ai annoncé Vous avez reçu Ça veut dire Vous avez accepté Donc vous avez cru Et ce n'est pas tout De croire une fois Il faut tenir Ferme Il faut tenir Ferme Il faut tenir Ferme Pendant longtemps Nous avons été des esclaves Pendant longtemps Nous avons été oppressés Pendant longtemps Nous avons été tourmentés Par le monde des ténèbres Pendant très longtemps Donc mon frère Quand pendant très longtemps On a été esclaves Et qu'on te dit Que tu n'es plus esclave Crois-moi La mentalité d'esclave Elle prend du temps à partir Elle prend du temps À être enlevée Voilà pourquoi la Bible dit Ne vous conformez pas Au siècle présent Mais soyez transformés Par le renouvellement De votre intelligence C'est un processus Et ce processus Cette semaine Mon frère Ils sont racines Davantage en toi Quelqu'un dit Amen Voilà pourquoi On entend l'évangile Et on tient ferme Sur l'évangile On tient ferme Sur la bonne nouvelle Tout ce qui n'est pas Bonne nouvelle Ma soeur mon frère Rejette Est-ce que tu m'entends ? Tout ce qui n'est pas Bonne nouvelle Rejette C'est par lui Pour rien On peut programmer Pour rien On peut aller faire un combat Pour rien Non Toi ce n'est plus pour rien Il dit les termes Juste après maintenant Il rappelle les termes Dis avec moi les termes Quelles sont les clauses Qu'il nous a annoncées ? Il nous le dit au verset 3 Les termes Je vous ai transmis avant tout Le message que j'avais moi-même reçu Voilà les termes 1. Christ est mort pour nos péchés Conformément aux Écritures C'est-à-dire c'était déjà prévu Il fallait que ça se passe 2. Christ a été enseveli 3. Christ est ressuscité entre les morts Le troisième jour Conformément aux Écritures Il fallait que ça se passe ainsi Il ne pouvait pas rester dans la tombe Il fallait qu'il relève Il fallait qu'il revienne C'est ça l'évangile Si tu ne prêches qu'une partie C'est incomplet Il faut prêcher le travail entier L'oeuvre achevée Quelqu'un me dit Amen C'est ça l'évangile Dans Galates chapitre 1 Non pardon Verset 11 J'insiste pour dire Pourquoi l'Église primitiale Avait autant d'impact L'Église primitiale là-bas Il disait Si quelqu'un est malade Qu'on appelle les anciens Il dit si quelqu'un est malade C'était pas évident d'être malade là-bas Normal Ils avaient compris l'évangile Verset 11 Verset 11 Non verset 15 Verset 11 Où il dit que ce soit moi Ce soit les pierres Les Jacques Les gens Les autres apôtres Ce soit moi Ce soit eux Voilà ce que nous nous prêchons Et voilà ce que vous aussi Vous avez cru Nous prêchons quoi ? Christ crucifié Christ enseveli Christ ressuscité Et il nous dit C'est la bonne nouvelle Que Jésus nous a dit Il a l'annoncé Les apôtres Rondraient avec témoignage Avec puissance C'est ce qu'ils avaient dit Ils allaient parler De la crucifixion De l'ensevelissement De la résurrection De Jésus-Christ Ils ne parlaient pas De beaucoup de choses Dont on parle de nos jours Ils parlaient de ça Quelqu'un me dit Amen Et donc Paul nous explique Que cette bonne nouvelle Elle est tellement excellente Qu'elle est combattue Normal Satan ne veut pas Que tu comprennes ces choses Mais tu entends de comprendre Dis Amen Satan ne veut pas Que tu comprennes Parce que tu vas démolir Ces oeuvres Et ce soir Ces oeuvres vont être Encore saccager Il me dit qu'on parle De beaucoup de choses Sauf l'évangile Paul dit Ne vous laissez pas détourner Il y a des gens Qui viennent parmi vous Pour corrompre Pour renverser Pour détruire quoi L'évangile de Christ On veut nous emmener Partout sauf Christ Quelqu'un dit Amen Il dit non Il dit Paul dit Au verset 7 de Galate 1 Moi Même si un ange du ciel Venait me prêcher Un autre évangile Que celui que le Saint-Esprit M'a donné Qu'il soit maudit Donc s'il m'annonce Autre chose Que l'évangile de Christ Centrer sur Christ Focaliser sur Jésus Le Christ Qu'il soit maudit Oh dit Amen Pour te dire A quel point L'ennemi est rusé Ce n'est pas nous Qui avons dit Que Satan est rusé C'est Dieu Qui dit Qu'il est rusé Dis-moi un bon Amen Et je continue Dans mon frère Nous devons nous attacher A ce que nous avons entendu A quoi ? A l'évangile Pendant longtemps Tu as été oppressé Pendant longtemps Tu as vécu comme un esclave Et les bourreaux Qui t'ont pris comme un esclave Ne veulent pas Ils savent que tu as le pouvoir Maintenant sur eux Et ils font tout Pour t'en empêcher Et comme pendant longtemps On a eu peur Comprends C'est normal Dis avec moi C'est normal Quand on a eu peur Pendant très longtemps Quand on voit encore Le même bourreau Le même esclavagiste Le même maître C'est normal Qu'on ait encore un peu peur Voilà pourquoi Tu dois entendre ce message Tu dois dormir avec ce message Tu dois demeurer dans ce message Tu dois t'essayer remplir Par ce message Tu dois écouter une fois Écouter deux fois Écouter trois fois Écouter quatre fois Écouter cinq fois Écouter six fois Écouter dix fois Écouter vingt fois Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que tu sois rempli Dis-moi Quand quelqu'un a faim Tu as vraiment faim Tu trouves le repas que tu aimes Je ne sais pas Quels sont les meilleurs repas Dans la gastronomie française Qu'importe Tu as faim Est-ce que tu viens ? J'ai faim J'ai faim Et tu dis Je prends une bouchée Une petite bouchée Oh délicieux Tu t'en vas Comment ? Tu as faim ? Une bouchée Qu'est-ce que tu fais ? Tu reviens encore Jusqu'à ce que quoi ? Jusqu'à ce que tu sois rempli Quelqu'un me donne un bon Amen Tu dois entendre l'évangile Jusqu'à ce qu'il fasse partie de toi Que la parole de Christ Habite en vous Dans toute sa richesse Elle doit te pénétrer Tu dois y demeurer Jusqu'à ce que tu deviennes pleinement Conscient Somme 119 Verset 130 Il est écrit La révélation de ta parole Elle illumine Ou encore Elle éclaire Quoi ? La révélation de ta parole Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle illumine Et elle accorde de l'intelligence A ceux qui manquent d'expérience Ou encore aux naïfs Ou encore aux simples Mon frère Quand on est simple On reçoit la révélation de la parole On quitte le stade des simples On rentre dans le stade des gens illuminés Des gens éclairés Lève ta main avec moi Et d'illuminant Saint-Esprit Illumine mon intelligence Père Illumine mon intelligence Ce soir Que je comprenne Les écritures Laisse ta parole Illuminer Mon intelligence Que ta parole Éclaire Mon intelligence Que je comprenne Et que ma vie soit transformée Dans le nom de Jésus-Christ Père J'ai le demandé Amen Dis Amen pour toi-même Oui Il faut que tu comprennes Nous sommes donc en train de parler De ce que Jésus a accompli Nous parlons donc de son parcours De ce qu'il a accompli De l'oeuvre qu'il a commencé à accomplir Depuis le jardin de Gethsemane Nous avons commencé le lundi Nous sommes en train de faire le parcours Le parcours Que Jésus a accompli Sa mort est un sacrifice Il vient dans le but de sauver les hommes Il vient dans le but de délivrer les hommes De tout le système des ténèbres Il vient dans le but de redonner aux hommes Le pouvoir qu'ils ont perdu Voilà pourquoi je te le dis encore Ne laisse personne négocier Avec l'autorité que tu as reçue Il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des témoignages Où ils ont dit que pendant qu'ils ont plaidé le sang de Jésus Ils ont vu des créatures, des êtres Qui n'osaient plus approcher Qui regardent avec un regard méchant La dernière fois il y a une soeur qui est venue me voir Qui me dit Pasteur depuis 8 mois J'ai des pertes de sang J'ai des pertes de sang Ça ne s'arrête pas Je vais vous prier, prier, prier Ça ne marche toujours pas Et alors Elle m'a dit Pasteur prie pour moi Je dis non je ne prie pas pour toi Tu dois devenir conscient Que je ne suis pas la réponse C'est Christ qui est la réponse Moi mon travail c'est de t'emmener à Christ Je lui dis ma soeur Rentre à la maison Rentre à la maison Adore Dieu Honore Dieu Bénis le nom du Seigneur Et puis tu restes calme Ne t'inquiète pas Cette tête qui vient En plus pardon Non seulement elle avait des saignements Mais en plus tous les soirs Vous voyez quelqu'un qui venait l'agresser Je lui dis bon voilà C'est calme C'est quelqu'un là A partir de ce soir Tu ne le verras plus Je n'ai pas prié Je lui dis tu ne le verras pas Parce qu'il sait que tu as peur Il vient et il te viole en plus Il abusait le pire Est-ce que quelqu'un me suit Tu dis bon voilà Tu plaides Tu vas le soir à la maison Tu restes calme Tu adores Dieu Dans une atmosphère de quiétude D'amour De paix De joie Maintenant tu dis Je plaide le sang de Jésus Dans mes parties intimes Je commande que ces saignements s'arrêtent Et je plaide le sang de Jésus Contre toi Esprit démoniaux Qui vient m'agresser la nuit A partir d'aujourd'hui Tu ne viens plus ici Elle a fait ça simplement Le lendemain Ah dès le soir là Le gars n'est plus que revenu Elle dit J'ai vu quelqu'un qui venait J'ai vu quelqu'un qui venait Il approchait la fenêtre Il était en colère Il était en colère Mais il n'arrivait pas à franchir Oui c'est normal Quand on plaide le sang C'est une barrière invisible Il ne peut pas rentrer Il ne peut pas rentrer On plaide le sang par la foi Rappelle toi C'est par la foi Que Moïse a plaidé le sang Lui aussi C'est par la foi Dis Amen C'est par la foi Qu'on plaide le sang Et ça marche Ah je peux vous donner des témoignages Ça marche Il n'est pas revenu Il dit Si c'est un homme qui revient Si c'est quelqu'un de fort Qui revient On va voir qui est fort Il va aller où ? Il va aller où ? Tu as eu peur pendant longtemps Sois conscient de ta nouvelle identité Tu as reçu le pouvoir De commander et d'être obéi Et il dit Non Tu ne vas pas me commander On va voir ce qu'on va voir Si quelqu'un vient t'agresser ce soir Ma soeur Mon frère Tu dis Je plaide contre toi Qui vient m'agresser Le sang de Jésus Viens me voir Dis-lui Viens me voir Je ne vais pas le dire avec peur Le pasteur a dit Oui j'ai dit Je passe au long chant prophétique Je commande Qu'il vient te voir S'il vient te voir C'est moi qui va voir dans son son Et moi Ouin du Saint-Esprit Je suis un tourmenteur Je les tourmente Ils savent qu'ils ne peuvent rien dire Tu me touches D'ailleurs moi je te tape déjà Et puis mon grand frère Jésus t'achève Sois conscient de ce que Jésus a fait Notre audace Nous vient du travail de Jésus-Christ De son sang versé pour toi Si je parle à quelqu'un Dis Amen Ne vous laissez pas tromper La Bible dit Comme Dieu sait que Satan est rusé Philippe qui dit Résistez Avec une foi ferme Il a dit quoi ? Résistez Parce qu'il sait qu'il y a des démons Que tu vas dire le sang de Jésus Ils vont dire Ok je m'en vais D'autres vont dire Pas question Pas question Je reste là Toi tu es qui ? Je reste là A lui Viens Lui il faut Résister Quelqu'un me dit Amen Il faut Résister Avec une foi Ferme La foi ferme Elle dépend de quoi ? De l'oeuvre A chevet de Christ Elle dépend pas des fables Ou des histoires De contes de fées Ouais bon je sais pas On m'a dit que Quelqu'un dans ma famille Non ! On résiste Sur la base du sang Je suis inversé Et toi là Démont Toi esprit de famille Esprit de totem Toi tu hommes Ça c'était hier Hier est terminé Le pouvoir a changé de main La Bible dit Que celui qui se glorifie Se glorifie dans le Seigneur Je n'ai pas entendu Il se glorifie dans le Seigneur Si tu vas te vanter Sois fier Et vante-toi A cause de ce que Jésus a fait pour toi Tu te vantes A cause du sang De Jésus-Christ Sois fier Sois audacieux Sois courageux La culotte là C'est toi qui la portes Aujourd'hui Hein ? C'est toi qui portes La culotte Ils ne peuvent rien te faire Si Jésus a dit Je vous ai donné le pouvoir De marcher sous les serpents Et les scorpions Et sur toute la puissance Du diable Et Jésus a ajouté Rien Il a dit quoi ? Il a dit quoi ? Il a dit quoi ? Quelque chose pourra te faire du mal ? Quelque chose pourra te nuire ? Quelqu'un pourra te faire du mal ? Il a dit Rien ne pourra te faire de mal ? Ça ton cas est réglé Ton cas est réglé Donc Tu dis Jésus a dit Rien ne pourra me faire du mal Tu te tiens Sur cette parole Tu es inébranlable Il a dit Résister lui avec une foi ferme C'est à dire Inébranlable Mais ta foi inébranlable Quand elle s'appuie Sur le travail Que Jésus A fait Pour toi Qu'est-ce qu'il a fait pour moi ? Il a quitté le ciel Il a été crucifié Il a versé son sang à cette reprise Tout ça pour moi Chaque fois qu'il versait une goutte de sang Une seule goutte C'est pour moi qu'il a versé Il a pris ma place Pour que je n'ai plus peur J'insiste sur la peur Parce que la peur nous a tellement gangrenés Pendant des années Est-ce que tu comprends ? On a tellement été molestés Malmenés Maltraités Par les démons Que maintenant Non Mon frère Je me tiens ici Il y a un sorcier ici Mon ami Lève-toi ta culotte Elle va tomber Tu vas faire peur Personne ne peut se lever Devant Dieu qui habite ici Personne Tu vas faire où ça ? Je vous ai donné le pouvoir de marcher Excusez-moi pour mon même exemple Ça Je marche C'est parfait exprès Je ne suis pas désolé Je ne m'excuse pas Tu marches sous les serpents Tout serpent que tu as vu la nuit Tu lui dis Je dors cette nuit C'est après Je t'annonce une mauvaise nouvelle Je marche sur toi Et dis Tu ne peux rien me faire Mon frère Ma soeur Apprends à te vanter Tu as entendu ? Apprends à te vanter Satan il sait que tu as peur Voilà quand tu l'as écouté Ce message Vente-toi Tu dis Je me glorifie dans le Seigneur Vous ne pouvez rien me faire Même si ton corps bouge à peu Tu dis Tu ne peux rien me faire Tu bouges mon corps pour rien Moi je t'écrase Parole contre parole Parole contre parole Je marche sur toi Dévoi Satan Je marche sur toi Et je ne m'excuse pas Et je n'ai même pas fait exprès Dieu m'a dit Résistez Donc il y a des entités démoniaques Eux il faut Résister Lui il veut m'agresser Toi tu es un démon Tu me poussais Il a dit Résistez Avec une foi Résistez 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 C'est ça C'est le corps à corps C'est résistez Tu vois Ça veut dire aller dans la direction opposée Quelqu'un dit Amen Il faut résister Lève tes mains Reçois la grâce L'autorité qui a intersifié. Reçois la grâce. Reçois Carabababa. Reçois la grâce de l'autorité. Quiconque voulait se lever contre toi cette nuit, il tombe. Alors que tes mains s'enlevées, tu es d'accord d'une capacité, en audace, un courage. Il y a quelqu'un qui entend recevoir un courage surnaturel. Toi ton courage n'est pas normal On dirait mais toi tu n'es pas normal Ton niveau de résistance n'est pas normal C'est normal, c'est surnaturel A cause du sang de Jésus Parce que tu réponds à la foi Mon frère reçoit ce courage surnaturel Tu n'as pas besoin d'appeler le pasteur tous les jours Tu appelles Christ, il habite en toi Et tu exerces ton autorité Quelqu'un me dit un peu amen Il a dit au jour Au temps favorable Je t'ai Je t'ai Exaucé Dis amen Et au jour du salut je t'ai Secouru Voici maintenant, c'est là Tu es dans la saison, dans la semaine Du temps favorable C'est maintenant le jour du salut Ça ne sera pas demain, c'est maintenant Je te le dis hier, je te le répète encore aujourd'hui Dans ta famille là Ils vont savoir que tu as changé La révélation de la parole, elle illumine Elle éclaire ton intelligence Tu ne seras pas la même personne Donc je te dis à quelqu'un Toi qui veux, toi qui a un peu de résistance Ne sois même pas effrayé Défileux Défileux Il y a une dame qui a été violée Tous les soirs À 4h du matin Par le même esprit Il venait rentrer par la fenêtre Tous les soirs Son mari est à côté Elle va vous prier Prier, prier Prier Des fois il me faisait un chan de bulle Les gars ils rentrent quand même Parfois on fait des choses Mais on n'est pas conscient Ce n'est pas tout de parler Il faut être conscient Voilà pourquoi Dieu envoie d'abord sa parole Tu dois la recevoir Il venait tous les soirs À 4h du matin Tous les soirs À 4h du matin Des fois il ne dormait même plus Parce qu'il savait que la lettre est violée Le mari dormait Le mari ne voyait rien Il était comme anesthésié Normal Lui il n'existait pas un homme de prière Rokobasa Déléboraïdo Au lieu de garder sa famille d'or Et quand elle a compris La puissance et le mystère du sang Elle a dit Donc il y a quelqu'un Qui est des zones du ciel Pour me délivrer Il a donné son sang Maintenant il m'a dit Crois Dans ce que j'ai fait C'est par mon sang là Que tu es libre Elle a dit quoi C'est aussi simple que ça Il lui a dit oui Le Saint Trésor a dit C'est par le sang Que tu peux maintenant Déclarer ta délivrance De cet esprit Le soir là Quand elle a compris Elle a eu la révélation Elle a dit Ce soir je dors Toi là on va voir Où tu vas venir Elle a dit Je plaide le sang Dans ma maison Elle a dit Je plaide la ligne Du sang Dans ma chambre Je veux voir Où tu vas venir Ici ce soir Elle a défié Le même soir À 4h du matin Il est arrivé Il marchait Il était bloqué Il a regardé Avec encore lui aussi Il avait colère En colère Il était là Quelques minutes Elle regardait Il a regardé Elle le regarde Il le regarde Elle regarde Il se regarde Il est en colère Et puis il fait demi-tour Elle dit J'étais eu Le lendemain À 4h du matin Elle dit Je plaide le sang Elle dit ça sans stress Je plaide le sang De Jésus Christ C'est à tout Quand elle a dit Elle croit ce qu'elle a dit Si quelqu'un dit A cette montagne A toi de là Et qu'il ne doute pas Dans son cœur Et qu'il ne doute Parce qu'il est conscient Quand on ne doute pas Ça veut dire Qu'on est devenu conscient Tu ne doutes même pas De ton prénom Pourquoi ? Tu es conscient De ton prénom Sois conscient De l'oeuvre achevée De Christ pour toi Il est revenu Le lendemain À 4h du matin Encore il ne peut pas rentrer Le surnom demain À 4h du matin Il ne peut pas rentrer Il dit toi là Tu ne viendras plus jamais chez moi Il a arrêté de venir Il a arrêté de venir Et tu ne m'as pas rendu compte À quel point Il avait arrêté de venir La Bible dit Résistez au diable Et Et Il Fuira Mais pour ça il faut Résister Résister avec une foi Qui est ferme Je suis en train de parler À quelqu'un Résiste Avec une foi ferme Il veut rendre ton corps malade Tu dis tu m'envoies encore là Et le temple du Saint-Esprit Jésus a payé Le prix pour que moi je sois guéri Toi tu veux me guérir Tu veux encore me rendre malade Je refuse Qu'un quelqu'un dit Amen Il y a une femme Qu'on appelle la femme On ne connait pas son prénom Dans Marc 5 verset 29 La femme avec la perte de sang La Bible dit Ayant entendu parler de Toi tu entends parler de son oeuf ce soir Elle courut Elle dit Si seulement je peux toucher Le bord de son vêtement Je serai guéri Elle lui a même pas dit J'arrive Jésus Elle a seulement entendu parler De ce Jésus Qui a versé son sang Là c'est ton cas Pour toi Pour te délivrer Car en lui Par son sang Nous avons la délivrance Ayant entendu parler Seulement entendu parler De ce que Jésus a fait pour elle Ça c'est ton cas Elle a touché Tout de suite une puissance est sortie de Jésus Elle a été guérie Regarde Jésus dit Qui m'a touché ? Tout le monde le touchait Mon frère il a touché Et puis touché Elle c'est sa foi qui l'a touché Est-ce que tu entends ce dont je parle ? Sa foi a touché le coeur de Jésus Et la puissance est sortie Sans qu'il se rende compte Et puis quand Elle dit Qui a touché ? Elle vient et dit Non c'est moi qui t'ai touché Il dit Ah toi là Ta foi est grande Va Ta foi t'a Sauvé Quelqu'un dit Amen Ecoute-moi Il est écrit dans Marc 5 verset 29 Verset 29 Ce qui m'intéresse C'est qu'au même instant Où elle avait touché Jésus Dans le verset 29 Au même instant A l'instant même La perte de sang s'arrêta Tu entends quoi ? A quel moment ? Au même instant A quel moment ? A quel moment ? A quel moment ? Ce soir A l'instant même Où je te parle Et là je parle à une femme Il y a des femmes Qui ont des pertes de sang actuellement A l'instant même Vos pertes de sang s'arrêtent Maintenant Dans le nom de Jésus-Christ Et je parle aussi à quelqu'un Qui a une maladie du sang Le sémis On t'a dit que c'est incurable A l'instant même A l'instant même La maladie Toute maladie de sang Dans ton corps S'arrête à cause Du sang de Jésus verset 30 Elle s'arrête Maintenant Elle s'arrête quand ? Maintenant C'est demain C'est demain ou maintenant ? C'est Je n'ai pas entendu Toute personne Qui entend le son de ma voix Dans les compus C'est partout ailleurs Sur internet Maladie du sang Je précise Maladie du sang Vous êtes guéris Maintenant Et vous témoignerez Ça ne se passe pas demain C'est instantané Quand quelqu'un dit Amen Quand quelqu'un dit Amen Jésus de Nazareth Est venu comme le libérateur Avec son sang Après qu'on l'ait fouetté Après qu'il ait reçu 39 coups Après qu'on lui ait tiré la barbe La Bible dit dans Matthieu 27 Au lieu qu'on envoie maintenant Pour la crucifixion Les soldats romains ont voulu jouer A un autre jeu Ils ne savaient pas Au verset 27 il est écrit Les soldats du gouverneur Conduisirent Jésus Dans le prétoire Dans la cour intérieure du palais Et ils s'assemblèrent Ils assemblèrent autour de lui Toute la cohorte Des hommes brutaux Avec une criminalité Une brutalité excessive Ils entourèrent Jésus de Nazareth Ils lui ôtèrent ses vêtements Et le couvrirent D'un manteau écarlate Ils dressèrent une couronne d'épines Et ils posèrent Ils implantèrent sur sa tête Une couronne d'épines Et ils lui mirent un roseau Dans la main droite En fait ils voulaient l'habiller Comme un roi Pour eux c'est un jeu On doit le maltraiter Regarde Ils prennent une couronne d'épines Ils mettent un manteau écarlate Ils prennent un roseau Comme un spectre Écoute moi je vais quelque part Un spectre Bâton de commandement Et ils prennent Ils dressent une couronne d'épines Ils plantent sur sa tête Ils implantèrent Sous la tête du Messie Une couronne d'épines Quelqu'un me dit Amen Et ils lui ôtèrent Et après ils ont commencé A se moquer de lui Et ils le frappaient Et ils l'injuriaient Et ils crachaient sur lui Jésus de Nazareth La quatrième étape C'est l'étape où ils prennent une couronne Une couronne A l'époque L'histoire raconte Que les couronnes Que faisaient les soldats romains Etaient d'une épaisseur abominable Ils n'ont pas mis Une couronne de fer Sur sa tête Ils n'ont pas mis Une couronne d'argent Sur sa tête Ils auraient pu le faire S'ils voulaient vraiment simuler La royauté Ils ont pris une couronne D'épines Des grosses Des grosses tiges Des gros morceaux de bois Taillés Et ils l'ont Planté sur la tête Du sauveur Question Pourquoi Ils ont mis une épine Sur sa tête On sait que le sang A coulé Sur sa tête Mais pourquoi La tête Pourquoi est-ce qu'ils ont mis Une couronne Sur sa tête C'était la quatrième étape Rappelle-toi Chaque fois Que Jésus verse le sang Il y a un objectif derrière En lui Par son sang Nous avons la Délivrance C'est-à-dire que Pour te délivrer Pour te libérer Pour te retirer De toute forme de captivité Jésus doit prendre ta place Il doit prendre ta place Il doit verser le sang Toutes les fois Que tu vois Jésus Verser le sang quelque part Mon frère Ma soeur Rebelle-toi C'est pour toi Qu'il a fait Toutes les fois Qu'il verse le sang quelque part Mets-toi en colère C'est pour toi Qu'il a fait Il a versé son sang Sur sa tête Alors question Pourquoi la tête Et pourquoi la couronne d'épines Si tu me suis Dis-moi Amen Et je continue Avant d'expliquer La couronne d'épines L'épine symbolise la souffrance L'épine symbolise la douleur L'épine Toujours C'est la souffrance C'est la douleur Pourquoi la couronne La couronne détermine La position d'un homme Quand on dit que Quelqu'un a été introné Quelqu'un a reçu une couronne On parle toujours de la tête C'est toujours Une couronne On ne la met pas sous les pieds On met sur la tête Si quelqu'un me suis dit Amen On met la couronne sur la tête Toujours sur la tête Pourquoi on met une couronne sur sa tête Et en plus c'est une couronne de souffrance L'épine symbolise la souffrance L'épine symbolise les difficultés L'épine symbolise l'échec Mais pourquoi ? Rappelle-toi Tout ce que Jésus fait Il le fait Pour corriger Pour corriger Quelque chose qui a été fait Depuis le jardin d'Eden Tout ce qu'il a fait Il a fait pour corriger Restaurer l'homme A partir de la chute en Eden Quelqu'un dit Amen Et je continue Il faut comprendre une chose Dieu a créé les hommes Dans Genèse chapitre 1 Dieu a créé les hommes A son image Et à sa ressemblance On le sait Il leur a donné le mandat De la domination On fait les hommes A notre image A notre ressemblance Afin qu'ils dominent Afin qu'ils règnent Afin qu'ils gouvernent Afin qu'ils soient des dieux Afin qu'ils nous représentent Sur la terre Ils sont exactement comme nous Cette création Qu'on appelle la race humaine Et quand Dieu nous fait A son image Et à sa ressemblance Il donne tout pouvoir Et il y a un passage Où quelqu'un a dit Dans le psaume 8 Quelqu'un a été choqué De voir tout ce que Dieu avait fait Et dans le psaume 8 Au verset 4 Il dit ceci Qu'est-ce qu'est l'homme ? On ne sait pas tellement Qu'il a dit Est-ce que c'est un ange ? Est-ce que c'est un archange ? Je n'en sais pas Mais il y a quelqu'un Qui a posé la question à Dieu Quand il voyait le soin L'attention que Dieu avait Pour les êtres humains Pour la race humaine Donc pour toi et pour moi Dis Amen 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 Il dit qu'est-ce que l'homme ? Pour que tu te souviennes de lui Qu'est-ce qu'un être humain ? Pour que tu prennes tellement soin de lui Tu le protèges tellement Tu prends tellement soin de lui Qu'est-ce que cet homme-là ? C'est quoi le genre humain ? Là il parle de toi Il parle de moi Qu'est-ce que l'homme ? Et puis après il lui dit Il révèle ce que Dieu a réellement fait Il dit tu l'as couronné De gloire et de magnificence Tu l'as couronné Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu Autrement dit Il est juste un peu inférieur à Dieu En réalité quand on le voit C'est un Dieu qu'on voit Oh quelqu'un dit Amen Amen Mais il dit qu'au commencement Quand Dieu a créé les hommes Il a couronné Il a mis sur l'homme Une couronne de gloire Et de magnificence Donc d'honneur Dieu a créé l'homme Dieu a honoré l'homme C'est pas l'homme qui s'est honoré C'est Dieu qui a distingué l'homme C'est Dieu qui a élevé l'homme C'est Dieu qui a considéré l'homme C'est Dieu qui a dit que l'homme était important Ce n'est pas quelqu'un d'autre C'est Dieu le créateur qui dit que l'homme est important Mon ami tu es important Ma soeur tu es importante Personne ne peut te dire le contraire Tu es importante Parce que quand Dieu t'a créé Il t'a couronné Donc il a mis sur la tête de l'homme Une couronne de gloire Une couronne de gloire et d'honneur Dieu a distingué les hommes Quelqu'un me dit Amen T'as vu comment Dieu t'a aimé ? Il a distingué les hommes Voilà comment Dieu a créé les hommes Il a mis sur la tête Une couronne d'honneur Ça ne se voit pas à l'œil nu Mais les hommes de Dieu Les hommes reconnectés à Dieu Ont quelque chose Que les autres n'ont pas Ils sont intronisés Ils sont établis dans la royauté Quelqu'un dit Amen et je continue Voilà ce que Dieu a fait au commencement Ça c'était avant la chute Adam marchait comme un véritable maître Un véritable seigneur Un véritable boss Avant la chute Adam portait le trône de Dieu Il était l'incarnation Le représentant de Dieu sur terre Adam était un boss Il commandait Il avait une position d'honneur Position très élevée Adam faisait tout ce qu'il voulait Il commandait à tout ce qu'il voulait Hé toi chat viens ici Elephant va là-bas Allez soleil arrête toi J'ai besoin d'un peu d'ombre Allez Il commandait Il était élevé par Dieu Antignité Celui qui me suit Dis-moi Amen Et après Adam a commis l'acte de haute trahison Adam a désobéi à Dieu Adam a chuté Adam est tombé Après la chute Quand Adam a chuté Il s'est soumis à Satan Qu'est-ce qu'il a fait ? Adam a perdu la couronne Adam a perdu Quand je dis Adam Je parle de la race humaine Le genre humain Nous avons perdu quoi ? La couronne de gloire La couronne de magnificence La couronne qui faisait Que nous étions des hommes importants Capables de toutes sortes De créativité D'inventivité De splendeur De beauté De règne de gloire On a tout perdu A cause de quoi ? La faute de Adam Et en retour Puisqu'on a perdu la couronne De gloire Et de magnificence Donc d'honneur Qu'est-ce qu'on a eu en retour ? Une autre couronne Que Satan nous a imposée La couronne d'épines La couronne de souffrance D'échec L'épine parle d'échec L'épine parle De la souffrance L'épine parle De difficulté C'est ce qu'on a reçu Porter une couronne D'épine C'est quoi alors ? La couronne c'est la position Et la couronne Hélas On l'a mis sur la tête Une couronne sur la tête Ça fait référence à la position A la vie que tu mènes Jamais personne ne t'a appelé par tes pieds Quand on veut t'identifier On t'identifie toujours Par la tête Aucun homme n'est identifié par son bras Ah tiens je vois le bras qui marche C'est le bras d'un tel Non On voit ta tête Et on sait que c'est toi Quelqu'un me dit Amen Quelqu'un me dit Amen La couronne d'épines Représente quoi ? Une vie de limitation Et une vie de blocage Une vie de souffrance C'était ça que l'homme a récolté en retour Il a désobéi à Dieu Et il a récolté en retour Une vie de difficulté Une vie de limitation Une vie de blocage Qui part de la tête Parle des pensées Les pensées viennent de la tête Qui part de la tête Parle de l'intelligence Que j'essaie de nous dire ? En réalité quand on étudie les écritures Finalement à la chute Satan a attaqué Toutes les parties Du corps de l'homme Satan a attaqué d'abord Le destin de l'homme Quelqu'un dit Amen Amen Satan a attaqué Toutes les parties Il a attaqué l'âme de l'homme Il a attaqué le corps de l'homme Il a attaqué l'esprit de l'homme Il n'y a aucun domaine Chez l'homme Que l'ennemi n'a pas ciblé Or l'ennemi ne s'en prend pas Quelqu'un par hasard Si l'ennemi Satan attaque quelqu'un Il y a toujours un but derrière Et si Dieu aussi préserve quelqu'un Il y a toujours un but derrière Quelqu'un dit Amen Et je continue Donc qu'est-ce qui s'est passé ? L'homme a commencé à être bombardé Et un des domaines Que Satan a bombardé chez l'homme C'est la tête La tête parle du système de pensée La tête parle de l'intelligence Il y a avec moi l'intelligence La tête parle de la réflexion C'est là C'est au niveau de la tête qu'on décide Si tu veux avoir une véritable vie Si tu veux aller quelque part Ta tête doit décider où tu dois aller Si tu veux être quelqu'un Ça doit venir pas loin par la tête Une tête qui est apaisée Une tête qui est en paix C'est une tête qui sait où elle va C'est une tête qui a de l'assurance C'est une tête qui n'apporte rien Quelqu'un dit Amen Mais quand ma tête Quand ma tête est perturbée Un homme qui a une tête qui est perturbée Aura de grands problèmes Même quand j'ai envie de réfléchir Tu ne peux pas réfléchir Parce que tu as des problèmes Aïe, aïe Ta tête est attaquée Quand la tête d'un homme est attaquée L'homme est attaquée La tête peut être attaquée Le corps aussi est attaquée Pourquoi ? C'est la tête qui détermine la direction Quand la tête n'arrive plus à réfléchir Satan attaque la tête des hommes Pourquoi ? Il ne veut pas que les hommes accomplissent Ceux qui sont supposés accomplir Il ne veut pas que les hommes deviennent Ce que Dieu les appelait à devenir Il ne veut pas que les hommes s'épanouissent Il attaque la tête La tête pense La tête réfléchie Il attaque la réflexion Il attaque l'intelligence Voilà pourquoi quand tu veux comprendre la parole La Bible dit L'ennemi vient Et il enlève La parole qui a été sommée Pourquoi ? Il ne veut pas que tu comprennes la parole Est-ce que quelqu'un comprend ce dont je parle ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Il attaque Il attaque Il y a plusieurs demandes dans lesquels L'ennemi attaque la tête Oh fais attention La tête d'un humain est très importante Tout se décide au niveau de la tête Tout se joue au niveau de la tête S'il attaquait un homme Beaucoup d'entre nous Il y a quelqu'un qui m'entend Ta tête a été prise d'assaut depuis longtemps Des problèmes de mémoire Il y en a beaucoup qui oublient Sans faire exprès Beaucoup ont des problèmes de perte de mémoire Il y a des choses que tu ne fais même pas exprès Les gens pensent que tu fais exprès Tu ne fais pas exprès Des fois tu essaies de te rappeler Mais tu oublies Et tu oublies même trop vite Comme si à chaque fois C'est comme si il y a quelqu'un qui t'enlève les idées Tu penses Mais à chaque fois l'idée part Ah je voulais Oh tiens J'ai oublié Oh Même pour des choses simples Tu oublies Ta tête est attaquée Physiquement Tu as un problème avec ton intelligence Est-ce que je parle à quelqu'un ? Oui Les pertes de mémoire Ce n'est pas naturel Ce n'est pas normal De toujours oublier Ce n'est pas normal Ta tête est attaquée Du coup même on attaque ta crédibilité On pense que tu fais exprès Non tu ne fais pas exprès Ta tête a été assiégée Quelqu'un attaque la tête Parce qu'on sait que quand ta tête est attaquée Tu es perturbé D'autres c'est les troubles Donc je parle de perte de mémoire D'autres c'est les troubles de l'intelligence Des fois tu es normal Des fois tu n'es plus normal Des fois tu es ok Des fois tu n'es plus ok Des fois tu es dans ton sens Tu perds le bon sens Ça arrive Des gens qui perdent le bon sens D'autres c'est la folie Tu as quitté le stade du bon sens Tu carmentes dans les extrêmes On dit que c'est un fou Il faut l'interner en asile Parce qu'il ne sait plus ce qu'il fait Qu'est-ce qui a été touché ? La tête a été touchée Qui a touché la tête ? Il y a des entités démoniaques Que tu ne vois pas à l'œil nu Dont la spécialité Quand ils tirent C'est d'attaquer seulement la tête des hommes C'est quand le monsieur dit Amen Et je continue Amen Et je continue La tête Quand je parle de la tête Je parle aussi de beaucoup de maladies Qui touchent la tête Pourquoi as-tu des maux de tête chroniques ? Pourquoi à certaines périodes de l'année Tu as beaucoup de maux de tête ? Pourquoi les maux de tête ? D'où viennent ces maux de tête ? Pourquoi c'est cyclique ? Chez certains C'est programmé de manière cyclique Quand il y a un examen Quand il y a un événement important Dès que l'événement est passé Ma tête redevient normale Pourquoi ? C'est une oppression Quelqu'un a attaqué la tête Quelqu'un a droit Quelqu'un a eu le droit D'attaquer ta tête Et il l'a toujours fait D'autres C'est les hypertensions Toujours hyper 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 Tendues Quand on parle de la tête Je parle aussi des nerfs Car tout se décide au niveau de la Tête Si quelqu'un me suit dit Amen Amen Je ne vous parle même pas des céphalées Je ne vous parle même pas de la sinusite Tout le système Tout ce qui peut faire en sorte Que A partir de là Franchement ça ne va pas Satan a attaqué Il attaque beaucoup d'hommes Et les gens ne sont pas conscients Et on prend beaucoup de médicaments Les médicaments apaisent un peu Et ça recommence quelques jours après Ou quelques heures après Ça recommence Et donc tu es constamment Sous les cures de médicaments Pourquoi ? La tête est assiégée La tête est attaquée La tête est saisie J'ai d'autres Ça c'est le côté physique qu'on voit Mais il n'y a pas que ça Il y a aussi le côté mental Dont le côté intelligence La tête Quand la tête est attaquée Quand on prend la couronne d'épines Alors ça veut dire qu'on a un problème Avec son intelligence Il y a quelqu'un qui m'entend Tu as un problème avec ton intelligence Limitation Ça veut dire qu'il y a des gens Les amis Ils aiment Dieu On aime Dieu On est sauvé Mais on est limité Tout ce que tu fais est limité Tout ce que tu décides est limité Même ta vie spirituelle est limitée Il y a quelqu'un qui m'entend Quand on parle de l'esprit de prière Ça ne t'intéresse même pas Quand je parle de l'esprit de prière On va prier Toi tu ne te seras même pas concerné D'autres disent Amen Je veux être un homme de prière Une femme de prière Alléluia Mais toi là Tu m'entends Ça ne t'intéresse pas La question c'est Pourquoi ça ne t'intéresse pas Alors qu'on te dit que sans vie de prière Tu ne pourras pas t'en sortir Tu as un problème Tu es limité C'est-à-dire que toi Tu n'imagines pas faire plus Toi c'est le service Minimum Tout ce que tu dois faire avec Dieu C'est le minimum Même méditer la parole C'est aussi le minimum Même l'église C'est le minimum C'est là que tu vois aussi Des gens qui viennent à l'église Que le dimanche C'est le strict minimum Je fais mon cut Je repars à la maison Bonjour Au revoir Minimum Toujours minimum Toi quand on dit communion fraternelle Ça ne t'intéresse pas Il y a un problème Le problème là C'est que tu te limites toujours Au strict minimum Jamais tu n'aspires à aller loin avec Dieu Jamais tu n'aspires à faire de grandes choses Quand on dit avec Dieu Nous ferons des exploits Pas pour toi Dieu va faire des exploits avec lui Avec lui aussi Tu ne crois pas Que Dieu peut faire de grandes choses avec toi Il y a quelqu'un qui entend ma voix Tu n'as pas l'impression Tu n'es même pas convaincu Que Dieu peut faire de grandes choses avec toi Et comme tu le crois Dieu ne peut aussi rien faire Dieu ne peut pas faire ce que tu ne crois pas Je répète Dieu ne peut pas faire ce que tu ne crois pas Mais ce que tu crois Dieu le fait Dieu ne réagit que par la foi Tu ne te rends pas compte Tu t'es limité Tu ne crois pas que Dieu va faire des espoirs avec toi Si on dit la grâce est sur l'église Pour toi tu dis Ah c'est seulement les autres Pourquoi tu penses seulement que c'est les autres Donc la vie spirituelle de beaucoup Est toujours au minimum Au strict minimum C'est un problème de limitation Et la limitation Elle est là Elle se passe à l'intérieur Tu n'as pas d'appétit D'ailleurs même quand je remarque Tu n'es pas quelqu'un de persévérant Quand quelqu'un est limité Il n'est pas persévérant J'ai essayé Ah ça n'a pas marché Bon t'ampis J'ai essayé Ça n'a pas marché t'ampis J'ai essayé Ça n'a pas marché t'ampis Pourquoi tu ne persévères pas ? Pourquoi tu n'es pas tenace ? Pourquoi tu n'insistes pas ? Pourquoi dès que tu commences Tu arrêtes ? Pourquoi dès que tu commences Tu arrêtes ? Tu es limité Est-ce que quelqu'un me suit ce soir ? Limité Toujours minimum Service minimum Ce n'est pas normal Dieu est un Dieu grand Dieu est un Dieu de créativité De toute une multitude de possibilités Mais toi les possibilités Il n'y en a pas beaucoup Si je parle à quelqu'un Dis-moi Amen Il y en a beaucoup A cause de l'esprit de limitation J'ai découvert que dans l'église Beaucoup sont incrédules Tu ne crois qu'en Dieu Que pour tel sujet Mais le reste Tu ne crois pas en Dieu Il a dit Quand le Saint-Esprit viendra Il vous enseignera Toutes choses Il vous conduira dans Toute la vérité Mais toi Là où tu veux que Dieu t'aide C'est seulement dans certaines choses Mais le reste Tu ne crois pas Que Dieu est capable D'intervenir Dans tous les domaines de ta vie Tu ne crois pas Que Dieu veut t'aider Dans tous les domaines En fait Beaucoup de gens Qui sont limités Ont des problèmes D'incrédulité Tu ne crois pas en Dieu Voilà pourquoi Quand Dieu est en train d'agir Sur les autres A un moment donné Tu dis Ah gloire à Dieu Mais j'ai aussi découvert Que parfois Les gens qui sont limités Ils viennent facilement Jalouer les autres Jalouer Sans faire exprès Pourquoi Dieu l'utilise lui ? Tu ne crois pas Que Dieu peut t'utiliser Tu ne crois pas Qu'avec Dieu Tu peux faire de grandes choses C'est un problème Qui est mental C'est un problème Qui est lié au niveau De ton intelligence Tu as été limité Est-ce que je parle A quelqu'un ce soir ? Est-ce que je parle A quelqu'un ce soir ? Certains Sur le plan des études Avec le temps On se rend compte Qu'il y en a Qui ne visent pas loin Ils ne visent pas grand Toujours service minimum Même en étudiant Tout ce que tu fais C'est le minimum C'est pas le diplôme Qui fait de toi Ce que tu es Mais il y a des mots Tu peux étudier Et il y a des mots Tu peux aller loin Va loin Et au moment où Tu peux aller plus haut Va plus haut Et au moment où Tu peux te former Forme-toi Mais il y a quelqu'un Qui entend ma voix Tu es toujours Dans le strict minimum Et quand tu vois les autres Ça ne te dérange pas Ceux qui avancent Tu dis Oh ils avancent Moi je n'ai pas besoin d'avancer Je reste là où je suis Pourquoi Tu n'as pas envie D'aller plus loin ? Pourquoi tu n'aspires Pas aller un peu plus haut ? Tu es limité Quelqu'un t'a limité Il y a une influence Autour de toi Qui te pousse à être limité Et tu ne te rends même pas compte Tu ne te rends pas compte Que ce n'est pas normal De toujours faire le strict minimum Et tu Toujours minimum Diplôme Toujours aussi minimum On ne dit pas que c'est Les grands diplômes Qui font la différence Mais quand tu peux Fais-le Je n'ai pas contre ça D'ailleurs Les gens qui sont très limités Quand ils voient les autres Chercher des grands diplômes Ils disent Mais pourquoi tu fais tout ça là ? On va tous mourir Non ? Pourquoi tu fais ça ? C'est pour aller où ? Mais laisse-moi C'est pour quoi ? Montrez quoi ? Lui il est limité Et quand les gens sont limités Ils posent des problèmes Aux gens qui sont illimités Les gens qui veulent voler On est vraiment avec les poulets Même dans l'église Pourquoi les gens sont limités ? Les pasteurs sont limités ? Pasteurs d'une église 200 membres Depuis 10 ans On est là Alléluia Jésus est Seigneur Il y a plus de 10 millions d'habitants En Réunie de France Qui se perdent Qui ne connaissent pas Dieu Ton cœur ne bat même pas Pour les hommes perdus Tout ce que tu veux C'est avoir les 200 places là occupées Et quand il y en a un membre qui part Tu dois le remplacer par quelqu'un d'autre Donc un culte Deux cultes Trois cultes C'est pas ton problème Église ailleurs Église ailleurs Église implantée C'est pas ton problème Tout ce que tu veux C'est le strict minimum Maintenant quand il cesse Va commencer à s'implanter S'implanter Tu vas dire Mais eux ils sont en train de se déployer Parce qu'ils ne sont pas limités Ils rêvent grand Ils voient grand Ils veulent gagner la francophonie J'en ai plus haut Mais il y a quelqu'un Que ça dérange C'est inconscient C'est inconscient Toi là Il y a quelqu'un Qui entend ma voix là Tu n'es pas à l'aise Avec le succès des autres Toi tu es limité Et tu voudrais que tout le monde Soit comme toi Mais tout le monde n'est pas comme toi Et ils ne seront pas comme toi Toi tu ne veux pas aller plus haut Laisse les autres aller plus haut Tu as un problème avec ta manière de penser Tu es limité Tu es comme bloqué Si je parle à quelqu'un Elle dit Amen Petite fonction Même les commerçants Même ceux qui font des affaires Beaucoup sont dans des affaires Alors là les amis Il y en a qui font des affaires Ils commencent petits Ils voient très grands Et ils font des grandes affaires Ils commencent avec rien Et ils finissent par faire des empires D'autres Comment ils font ? C'est juste mon petit salon de coiffure Si j'ai un petit salon de coiffure là Où j'ai 2000 euros par mois C'est bon Pourquoi ? Mais il y en a qui ont fait des salons de coiffure Qui ont créé des franchises Pourquoi toi Tu ne penses pas un jour avoir une franchise ? Tu es limité Ça ne te vient même pas à l'esprit Et ce n'est pas normal Ça ne te vient pas à l'esprit Pourquoi ? Dieu c'est le Dieu de la croissance Quand il commence Il multiplie Il multiplie Il multiplie Il commence petit Et il va toujours grand Mais regarde Mais sinon La terre serait restée à Adam et Ève Adam et Ève Il n'y aurait pas eu de reproduction Dieu c'est le Dieu de la reproduction Mais quelqu'un dit Amen Mais il y a quelqu'un qui a des problèmes et des blocages Tu n'arrives pas à avoir grand Je suis en train de parler d'un esprit qui est limité Au point que même au niveau professionnel Quand tu fais quelque chose Fais toujours petit Tu fais une activité économique C'est petit Une agence immobilière Une seule Pourquoi pas deux ? Pourquoi pas trois ? Pourquoi pas quatre ? Pourquoi pas Paris ? Puis après Marseille Puis après Toulouse Et puis après Lille Et puis après Londres Pourquoi tu n'arrives pas à penser grand ? Pourquoi tu ne penses pas loin ? Il y a quelqu'un qui a mis dans ta tête Qui ne sait pas la peine d'aller trop loin ? Non ! Il a dit je te bénirai Tu seras une source de bénédiction Les gens peuvent être bénis par toi Pourquoi tu ne penses qu'à toi ? Toi-même aussi tu as un petit salaire là Depuis dix ans tu as le même salaire Et tous les mois il y a l'indice On augmente de 50 euros Et tu es content ? Tu peux faire plus ? Aller plus loin ? Non non moi c'est juste le petit indice Ouais ! Mon poste ! Mon poste ! Mon poste ! Moi je ne rentre pas dans vos politiques On doit conserver les emplois Rien ne se conserve Tout change Tout change C'est-à-dire que le changement qui ne change pas Le changement Tout le monde va changer Tout le monde Quelqu'un dit Amen Petit salaire Petit niveau Quand je parle d'esprit de limitation Faites attention C'est un esprit Qui te pousse à ne jamais voir grand Qui te pousse à toujours rester en bas A toujours voir petit C'est le même esprit qui agit aussi dans les pertes de mémoire C'est le même esprit qui agit dans le vent de l'intelligence L'esprit De limitation De blocage Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? Amen Et même dans le mariage Il y en a un problème de limitation Par exemple il y en a qui croient que quand on atteint 40 ans C'est trop tard pour se marier Faire des enfants C'est faux Qui t'a dit ça ? Pourquoi vous pensez ça ? Pourquoi vous pensez que dans un certain âge La femme a des problèmes si elle ne s'est pas mariée ? Pourquoi ? Notre maman là De la foi là La mère de la foi qu'on appelle Sarah Elle t'a démontré que ce n'est pas vrai ? Pourquoi vous mettez les clichés ? Vous suivez les concepts de la société ? Si à 50 ans A 40 ans tu n'es plus marié ? C'est une pensée de limitation Qui mise à limiter les hommes Qui mise à limiter les êtres humains À ne pas croire en Dieu D'autres personnes croient que quand tu as échoué 5 fois Il n'y a plus d'espoir pour toi Tu as fait un examen 7 fois D'ailleurs Quand on parle de la pensée L'esprit de limitation C'est le même esprit Qui fait que quand tu Oh alors là mon frère écoute moi L'échec qui revient constamment là Toi tu m'écoutes là Tu as beaucoup échoué Mais de manière répétitive Cyclique Je disais hier On a fait les mêmes examens Mais toi tu échoues Et tu n'arrives pas à expliquer pourquoi tu échoues Tout le monde applique Tout le monde postule Mais toi tu échoues à chaque fois Il y a quelqu'un ici Quand tu constates dans ta vie Qu'il y a des échecs qui reviennent souvent Tu fais quelque chose Au bout d'un certain temps Ça échoue Et tu dois encore tout recommencer à zéro On appelle cela l'esprit des éternels recommencements Tu commences Tu as fait un mariage Il y avait du monde Deux ans plus tard Le mariage s'arrête Pour des raisons que tu n'arrives même pas à expliquer Et à chaque fois Il y a toujours de bonnes raisons Et à chaque fois tu l'as recommencé encore Rentrons dans une nouvelle relation C'est le domaine conjugal Tu commences Tu échoues encore Tu commences Tu échoues encore A chaque fois remarque Il y a des choses dans ta vie Que tu recommences à chaque fois De manière cyclique Tous les ans Tous les deux ans Tous les cinq ans Tous les quatre ans Tous les trois ans Il y a quelque chose A chaque fois tu l'as recommencé Ce n'est pas normal Dieu t'appelle Aller de progrès en progrès Ce n'est pas normal Qu'à chaque fois Il y ait des échecs Qu'on appelle des échecs Qui sont répétés Ce n'est pas normal Il y a une femme ici Tu as envie d'avoir un enfant A chaque fois Que tu as prévu d'avoir un enfant Quand l'enfant vient Il part Quand l'enfant vient Il part A chaque fois Que tu es sur le pont de conçoire L'enfant part Fausse couche Fausse couche Fausse couche Pourquoi tu as toujours Des fausses couches répétées Pourquoi à chaque fois Que tu as un enfant L'enfant part Pourquoi C'est un Esprit de limitation Tu es bloqué D'autres Tu as le projet de mariage Au moment où le projet Est sur le point d'aboutir Ça part Je vais retrouver un autre frère Lui aussi il part Mais qu'est-ce qui se passe Au moment où tu es sur le point De conclure quelque chose Ça part S'arrête Ce n'est pas normal C'est un esprit de limitation Il y en a qui font des songes Où tu vois Je suis autour de gravir une montagne Tu montes Tu montes Tu montes Et puis au bout d'un certain temps Tu es soufflé Tu redescends Tu recommences la montagne C'est l'esprit d'échec C'est l'esprit de limitation Il limite ta vie Il bloque ta vie Il t'empêche d'aller loin Et quand tu arrives à un certain niveau Tu redescends toujours Il y a des gens qui recommencent toujours Ce n'est pas normal Esprit de limitation Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? Manque de persévérance Manque de persévérance Tu n'arrives pas à persévérer Et tu abandonnes C'est un esprit de limitation Là où les autres sont en train d'aller De gloire en gloire Toujours en train de persévérer Et ils parviennent à leur résultat Toi tu n'arrives pas Qui connait Thomas Edison ? L'inventeur de l'électricité L'inventeur de l'ampoule électrique C'est à lui qu'on doit Le courant, l'électricité C'est à lui Mais ce gars là tout le monde dit Qu'il a fait plus de 10 000 expériences Qui n'ont pas marché Mais après 10 000 expériences Il y a des choses qui ont marché Mais si Thomas Edison N'avait pas insisté Persévérer, persévérer, persévérer Nous n'aurions pas ce que nous avons aujourd'hui Nous n'aurions rien aujourd'hui Si toi tu ne persévères pas Tu es en train de priver les gens De quelque chose que Dieu a mis en toi Qui doit profiter aux autres Mais à cause de l'esprit de limitation L'esprit de limitation n'agit pas par hasard Il attaque ta tête Et il s'assure que quand tu commences Tu arrêtes Et quand tu arrêtes Tu tombes et tu décourages Et ça te frise Ça te fatigue Parce que tu as le sentiment De tourner en rang Regarde ta vie Tu tournes en rang Regarde 20 ans Qu'est-ce que tu as fait en 20 ans ? Réfléchis Depuis que tu es ici Regarde ce que tu as fait en 20 ans Ton bilan ne sera pas élogieux Tu ne seras pas fier de toi Pourquoi ? Parce que tu vas te rendre compte Que finalement j'ai fait beaucoup De tourner en rang Quand il fallait franchir Non mais apparemment Je n'ai pas pu franchir Bon c'est pas grave Je tourne en rang encore Tout le monde déteste La sensation du vide Personne n'aime avoir le sentiment De tourner dans le vide De ne pas progresser Échec régulier Fausse couche D'autres ont envie d'avoir des enfants Ça fait des années Que tu n'arrives pas à avoir d'enfants Tu te bats Tu te bats Tu te bats Pas moyen Pourquoi ? Il y a quelqu'un qui est en train de te tirer Il te limite Pas toi Tu ne franchiras pas ce seuil là Tu ne dépasseras pas Dans notre famille On ne dépasse pas ce genre de niveau Dans notre famille On ne peut pas réussir En fait quand il y a ça C'est juste parce que dans notre famille Il y a des entités spirituelles Qui ont le droit de travailler dans la famille Quelqu'un a fait des pactes Quelqu'un a fait des alliances Et toi tu arrives Tu nais Tu as envie de t'en sortir Tu te retrouves Quand tu vas avancer Tu es toujours tiré Quelqu'un en train de te limiter C'est quelqu'un C'est une influence C'est une force C'est une puissance Puissance C'est une influence Démoniaque Elle est là Pour te bloquer Pour s'assurer Que tu n'ailles jamais trop loin Jamais très loin Et que tu restes comme les autres Dans notre famille Tu sais Les femmes A partir de 40 ans C'est bizarre Elles divorcent Je ne sais pas Toi tu fais de te marier Tu as 30 ans En tout cas bon courage Moi je suis déjà seul Mais de toute manière Tu vas me rejoindre A 40 ans Malheur terminé Toutes les femmes Sans son mari Pourquoi ? C'est un esprit de limitation Un esprit de sorcellerie Il a eu le droit Parce que quelqu'un A fait une alliance Quelqu'un a fait un pacte Tu n'étais même pas encore né Peut-être Mais quelqu'un a sacrifié Vous savez ce qui est terrible Avec une alliance C'est que les alliances Qu'on fait là On nous parle beaucoup d'alliances Mais l'alliance Ce n'est pas un problème On nous parle d'hôtel de famille Ce n'est pas un problème Quelqu'un dit Ce n'est pas un problème Je n'ai pas entendu Ce n'est pas un problème En tant que tel Pourquoi ? Parce qu'une alliance C'est les fêtes Dans une alliance Il y a des conditions Il y a des paroles Puis il y a des conditions Il y a des clauses Or Quel que soit Quel que soit Le type d'alliance qu'on fait Que les gens font Que tu ne connais pas Tu ne pourras pas savoir Mon frère Je t'en supplie Tout ce qui a été fait contre toi Non Personne ne peut me dire Ça c'était fait Ça c'était fait Non Tu ne connais pas le monde spirituel Et quelqu'un me donne un bon Amen Tu ne pourras pas savoir Tout ce que l'ennemi a fait contre toi Non C'est ça le drame Tu passes beaucoup de temps A vouloir savoir Ce que Satan a fait contre toi On veut savoir Ce que Dieu a fait pour toi Tu n'es même pas conscient De ce que Dieu a fait pour toi Mais tu es tellement conscient De ce que Satan a fait Contre toi Que tu es en train de souffrir Toutes les personnes Qui passent leur temps A vouloir savoir Qui a fait quoi Qui a fait quoi Qui a fait quoi Vont souffrir Toutes personnes Qui essaient de savoir Satan a fait ça pour moi Tu ne t'en sortiras pas Essayes de comprendre Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi Pourquoi c'est important Parce qu'une alliance Qui a été faite Les alliances de sang là Sont irrévocables On ne peut pas casser Une alliance de sang Sauf à deux conditions Une alliance Elle est rompue Je parle des alliances spirituelles Qui gangrènent la plupart des gens Une alliance Elle est cassée Un par la mort Quand tu meurs Alors L'alliance est brisée automatiquement Parce que tu es mort Quelqu'un dit Amen Amen Et l'esprit qui était en charge De veiller aux clauses de l'alliance Il est obligé de quitter toi Et d'aller chercher quelqu'un d'autre Dans la famille Dans la parenté Quelqu'un qui va oppresser Quelqu'un qui va contrôler Quelqu'un avec qui il va rester Pour faire la même chose Qu'il a fait avec celui qui est décédé Une alliance se casse Lorsque la personne meurt Mais au deuxième moment Comme c'est irrévocable Mais il y a une seule manière De casser une alliance En dehors de la mort Qu'est-ce qu'on fait ? Non Pour casser une alliance Il faut trouver une alliance supérieure Si Je connais beaucoup de gens Qui ont voulu sortir des alliances Familles etc Non je sors J'ai trouvé un club ésotérique là Une loge Un groupe Et ils sont rentrés dedans Ils sont morts Parce qu'ils pensaient Qu'en quittant En rentrant là-bas Ils avaient oublié Qu'il y a des clauses Qui ne pouvaient pas s'appliquer Ça ne marchait pas Parce qu'il a voulu sortir D'un endroit Pour aller dans un autre endroit Il n'était pas en sécurité La seule manière De casser une alliance C'est de rentrer dans une autre alliance Quand on rentre dans une autre alliance Supérieure Elle annule la première alliance Or La seule alliance supérieure Qui existe de toute éternité C'est l'alliance Que quelqu'un Quelqu'un Ce soir là Il a dit Ce soir il a dit La veille de la crucifixion Il a dit Ceci est mon sang Le sang de l'alliance Je n'ai pas entendu L'alliance Qui est répandue Pour beaucoup Faites ceci En mémoire de moi La Bible dit Cette alliance là C'est une alliance éternelle La seule manière De détruire Toutes les autres alliances Pour quitter une alliance Rentrer dans une autre Tu dois être sûr Que celle là La fondation Elle est inébranlable Et le sang Qui est répandu Par cette alliance là Parle plus fort Que tout autre sang Qui peut te réclamer Il sait tout Est-ce que Satan 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 Il parle, il gueule, il crie, mais tu ne connais pas la puissance de ce sang. Voilà pourquoi, même quand tu prends la scène sainte, tu n'es pas conscient. On prend la scène tous les dimanches, rien ne s'arrive. Satan est toujours... Bon, dis-moi, si ça marche, pourquoi Satan est toujours assis ? Pourquoi ça ne marche pas ? Le problème de conscience. Tu n'as pas compris la révélation de cette alliance supérieure. Et tu donnes beaucoup trop d'importance à Satan. Satan n'est pas un problème. Satan n'est pas un problème. Il a dit, lui, résiste-le. Comment ? Exerce l'autorité. Comment ? Je t'en donne l'autorité. Marche sur lui. Ah, Seigneur, je commande. Marche. Ok, ok. Je marche. Marche. Tu entends le... Marche. Marche. Si tu ne marches pas, il va marcher sur toi. Je ne vais pas parler à quelqu'un ce soir. Quand tu ne veux pas marcher, lui, il marchera sur toi. Oh, mais le pouvoir a changé de quand ? Oui, c'est vrai. Hier, il marchait. Satan. Demand. Esprit humain. Esprit méchant. Je vous comprends. Vous marchez sur moi hier, c'est vrai. Mais j'ai une très mauvaise odeur pour vous. Hier est mort. Et enterré pour toujours. Quelqu'un me dit Amen. Tu t'es tellement occupé de l'ennemi, que maintenant, quand tu te lèves le matin, en Afrique, dès que les ancêtres se transforment en cafards, pendant six mois, chez moi, tous les matins, entre deux heures du matin, je me couche en général une heure, pendant presque six mois, tous les jours, je me lève le soir, le matin. Je me couche à une heure, il n'y a rien à une heure du matin. Six heures du matin, je me lève, six heures. Des cafards sont dans ma chambre, dans la salle de bain. Et à chaque fois, ils sont retournés. Un cafard. Il met encore, les cafards sont toujours là. Jusqu'au jour où une sorcière est venue témoigner à l'église. Mais, mais moi, quand ça s'est passé, au début, je ne comprenais pas. Mais quand j'ai commencé à dire, malgré tout le produit qu'on met, ils sont encore là. Ok, je marche dessus. Et quand le matin, je me lève vers six heures du matin, je voyais qu'il y en avait qui vivaient encore un peu. Mais, je marche sur lui. Mais quand la sorcière est venue témoigner, elle dit, non, nous, on se transforme en cafards, je dis, ah, je comprends, donc c'est vous qui venez chez moi. Eh bien, je marchais dessus, sans faire exprès. Je marchais dessus. Oh non, je n'ai pas de problème. Oh, il y a quelqu'un ici, là. Toi, le soir, avant de dormir. Il y a des gens avant de dormir, le soir. Faudra Boque qui prie. Je lis l'esprit de trouble. Je lis l'esprit interne. Lui aussi, je le lis. Seigneur, le sang de Jésus, partout. Ah, j'ai oublié, Seigneur. Ah, comment ? Même ton sommeil est troublé. Tu as trop peur. Satan dit, bon, attaquez-le, elle a peur. Oh, quelqu'un dit, Amen. Tout cela, c'est parce qu'on n'est pas conscient de qui on est, quel est le moyen par lequel on a été délivré. Pas besoin de dire mille fois le sang de Jésus. J'ai dit, une fois le sang, je commande le sang de Jésus sur ma maison, autour de ma maison. Terminé. Le juste vivra par sa foi. Et Dieu ne répond qu'à la foi. Quelqu'un dit, Amen. Donc, tous les problèmes que je décris, ce sont des situations réelles. Et on n'essaie pas de sortir de nous en disant, mais pourquoi j'ai mal ? Pourquoi j'ai mal ? Non. La dernière fois, j'étais avec une jeune soeur. 17 ans. Elle a fait cinq fois le baccalauréat. Elle a redoublé cinq fois le baccalauréat. Et elle, à chaque fois qu'elle parle, quand elle te parle, elle est toujours comme ça. Pasteur, aïe. Ah, oui, pasteur. Elle a pris la sainte saine. Rien. Elle a fait tout. Rien. Les priés, rien. Ce jour-là, je la regarde. J'ai dit, bon. Et puis ce jour-là, on disait, ce soir, on parlait de la puissance du sang de Jésus pour délivrer la tête. J'ai dit, ce soir-là, c'est ton soir. C'est fini. C'est terminé. Mais son père lui dit, Ah non, ma fille, tu as le même problème que moi. Toute ma vie, j'ai souffert. Ça ne quitte pas. Mais ta grand-mère aussi avait le même problème. Ah, mais les aïeux aussi avaient le même problème. Chez nous, dans la famille, il y a toujours quelqu'un qui doit avoir des très violents mots de tête. J'ai dit, ça, tu peux dire au revoir à cet esprit-là. Son mandat est terminé. On a prié. L'esprit est sorti. Tout le jour, il a dit, comment ça va passer ? Ma tête va bien. C'était horrible de voir comment elle était toujours comme ça. Aïe. Aïe. Toujours. Ta délivrance est ce soir. Si quelqu'un me comprend, dis-moi un bon Amen. Amen. Dieu voit que les hommes qu'il a créés sont toujours limités. Limités, limités. Et on souffre dans toutes sortes de limitations. Mon frère, Dieu n'est pas content. Dieu a créé les hommes. Et tu vois, une tête qui fait toujours mal. Tu n'arrives pas à t'épanouir. Tu n'arrives même pas à penser à demain. Même pas à planifier demain. Pourquoi ? Toujours limités. Toutes sortes d'obstacles. Toutes sortes de problèmes. Toutes sortes de blocages, de limitations. Non. Et surtout quand tu regardes les recommencements éternels, les recommencements perpétuels. Pourquoi tu n'aurais pas le droit d'avoir des enfants ? Pourquoi tu n'aurais pas le droit ? Non. Pourquoi tu la perds l'enfant tout le temps ? C'est un démon qui est derrière. Et ce n'est pas par la prière, prière, prière qu'on combat. D'ailleurs, même ta vie de prière n'est même pas solide. Donc arrête ce monde. Sois d'abord conscient que Jésus est venu payer la rançon pour toi. Afin que tu sois totalement délivré de toutes ces situations. Ne prie pas si tu n'as pas compris ce que Jésus a fait pour toi. Non, ça ne sert à rien de prier si tu n'as pas compris ce que Jésus a fait. Quelqu'un dit Amen. La première étape. Le Père voit toutes ces choses depuis longtemps. Il voit comment les hommes sont bloqués. Mais Dieu a créé les hommes pour être les chefs. Les êtres humains pour être aux commandes. pour avoir des positions d'honneur dans ce monde, dans cette société. Pas des positions de souffrance. Pas des courantes d'épines. Pas des problèmes de souffrance. Non ! Dieu ne prend pas plaisir à voir les gens souffrir. Quelqu'un me répond un bon Amen. Alors Dieu voyons. Dieu voyons ces genres de situations. Les gens bloqués. Les hommes n'arrivent pas à s'épanouir. Les hommes n'arrivent pas à planifier. Ils ont tellement mal à la tête. Ils sont tellement tourmentés. Toutes sortes de maladies. Dieu dit non ! Ce n'est pas possible. On les a créés. Et on les a créés pour qu'ils soient à la tête. Et non pas la queue. Ils n'arrivent pas à gouverner. Ils n'arrivent pas à réfléchir. Ils n'arrivent pas à concevoir l'avenir. En plus, ils sont toujours limités. Moi, je suis un Dieu grand. Moi, je vais de progrès en progrès. De gloire en gloire. Je suis un Dieu créatif. Je suis un Dieu imaginatif. Un Dieu de possibilités. Pas de blocage. Mais d'illimites. Je suis illimité. Dieu, il est insondable. Dieu, il est limité. Il veut faire de toi quelqu'un d'illimité. Quelqu'un dit Amen. Amen. La tête. Si ta tête est attaquée, tu es perdue. Voilà pourquoi quand Dieu voulait sauver les hommes, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus fait quand il vient? La Bible dit, mon frère, écoute-moi. Les soldats romains l'ont entouré. Il leur a donné la tête. Il a mis sa tête. Ils ont fait une couronne d'épines. Regarde. Et ils ont planté cette couronne d'épines. Dans Esaïe 52, verset 14. Regarde ce qu'il dit à propos de Jésus-Christ. Esaïe prophétise. Il dit, beaucoup ont été horrifiés. Est-ce que tu entends? Beaucoup ont été horrifiés. Ils ont été saisis d'erreur. Tant son visage était défiguré. Tant son aspect ne ressemblait plus à un être humain. Son aspect différé des êtres humains. Quand on le voyait, après qu'on lui a mis la couronne d'épines, on a enfoncé la couronne d'épines, le son a commencé à couler partout. Et la Bible dit dans Esaïe 52, quand on le voyait, on ne savait pas dire si c'était un être humain, si c'était un animal. Tellement il était ensanglanté. Il était l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Tu entends? Jésus était méconnaissable. Donc même quand il était crucifié, il était défiguré. Est-ce que tu entends? Il a été défiguré. Pourquoi est-ce que Jésus a été défiguré? Jésus a été défiguré pour que toi, tu ne sois plus jamais défiguré. défiguré. Jésus a été... Pourquoi? Il a pris sur lui, regarde, il a pris sur lui la couronne de limitation. Jésus a pris ta place. Il a accepté la couronne de limitation. Il a pris la couronne de souffrance. Il a pris la couronne d'échec. Il a pris la couronne de blocage. Il a tout pris sur lui pour que toi, tu n'aies plus de couronne, sauf la couronne que lui te donne. N'oublie pas, il a fait un échange. Il a fait un échange. Il a fait l'échange comment? Par sang. Sang. Il a donné sa tête. On a planté la couronne. Le son est sorti de sa tête. Le son a gigné de sa tête. Il était méconnaissable. Il était défiguré. On ne peut pas dire si c'est encore un être humain. On ne sait pas si c'est un homme. On ne sait pas si c'est une bête, si c'est un homme. Tellement il ne ressemble plus à rien. Jésus de Nazareth. Tout cela pour moi. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Monsieur a pris ma place. Pourquoi alors vais-je encore souffrir de maux de tête? Pourquoi alors vais-je encore avoir ces blocages, ces limitations, ces échecs répétés, ces échecs permanents? Pourquoi? Pourquoi vais-je encore souffrir? Pourquoi? Ma tête doit respirer parce qu'il a dit tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut, tu ne seras pas en bas. Quand on est en haut, c'est la tête qui est en haut. Quand on est en levée, c'est la tête qui est en levée. Il y a quelqu'un qui dit Amen. Pourquoi souffrir avec les limitations? Non, tu n'as pas accepté les limitations. Il y a quelqu'un qui me donne un bon Amen. Pourquoi? Jésus a tout pris à ta place à cause de ce sang versé par Jésus le Christ. Tu peux te tenir. Tu as le droit et même tu as le devoir de te tenir devant l'ennemi. Prendre ta destinée en main. Assumer ta responsabilité. exercer l'autorité. Même si je ne suis pas quelqu'un qui prie beaucoup. Non? Mais je crois. Je crois. De toute manière, la biblique, c'est l'esprit qui chasse. Ce n'est pas toi. Toi, tu parles. Tu agis. Toi, tu parles. Tu agis. Tu parles par la foi. Tu agis. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Dans les familles ICC, il y a beaucoup de gens qui entendent ma voix ce matin, ce soir plutôt, qui sont concernés par ce problème de blocage, de limitation, de perte de mémoire. Si c'est vrai, quelqu'un me donne un bon amen ici. Oui, oui. Je sais, il y en a beaucoup. À chaque fois qu'on fait ça, il y a toujours beaucoup de gens qui se lèvent. On ne se lèvera pas. Mais toi, tu vas te lever pour prier pour les autres. Écoute-moi. Pourquoi? Je répète. Le Seigneur m'a dit de vous faire prier pour les autres. Parce qu'en priant pour les autres, tu es en train de régler ton propre problème. En intercédant pour les autres, tu es en train d'intercéder pour toi-même. pendant quelques instants. Tu vas te mettre debout. Quand tu pries pour les autres, tu le fais de tout ton cœur. Comme si ça te concernait particulièrement. Et après, nous allons prier. Quelqu'un dit amen. Pourquoi? Pour que toute forme de blocage, de limitation quitte ta vie. Ce soir, les blocages, les limitations vont te quitter. Elles doivent te quitter. Pourquoi? À cause, à cause, à cause du sang. Il n'y a aucun autre. À cause du sang, tu plaides le sang, tu plaides le sang de Jésus. Et quand tu plaides le sang de Jésus-Christ, mon frère, tu te mets debout et je te demande juste pendant quelques instants, ne pense pas à toi. Si tu penses à toi, ta prière est annulée. Tu n'obéis pas à mon instruction. Tu pries pour tous tes frères, toutes tes soeurs, de la famille, un passant chrétien qui ont des problèmes au niveau de leur tête. Si toi-même, tu as mal à la tête, ne demande pas pour toi, demande pour les autres. Dis au Père, aujourd'hui, ce soir, Père, nous nous tenons comme un seul homme et nous prions. Nous prions pour tous nos frères, toutes nos soeurs qui ont des problèmes de limitation, problèmes de blocage. Tu demandes au Père, toutes les femmes qui ont des problèmes d'enfantement, qui ont des problèmes de grossesse, de grossesse qu'elles perdent tout le temps. Tu pries pour ces âmes, ce sont tes frères, ce sont tes soeurs. Tu portes le fardeau des autres, tu portes le fardeau des autres. Dieu veut que tu t'intéresses aux prières, tu t'intéresses plutôt aux autres. Il veut que tu pries pour les autres parce que les autres doivent te concerner. Et lève ta voix et demande à Dieu d'intervenir. Demande à Dieu d'intervenir. La Bible dit, écoute-moi, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Tu lèves ta voix pour tes frères. Tu apprends à prier. C'est un séminaire de prière et de jeûne de prière. Tu apprends à prier pour tes frères afin que la puissance de Satan qui attaque la tête, Satan a attaqué la tête de nos frères. Satan a attaqué la tête de nos sœurs. La puissance démoniaque qui attaque nos frères et nos sœurs aujourd'hui à cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. Il a dit, en lui, nous avons la délivrance. Pas son sang. À cause du sang de Jésus. Prends autorité. Prends autorité. N'aie pas peur. Exerce le droit de commander et d'être au pays. Exerce ton autorité. Dis dans le nom de Jésus. Père, je demande, je commande tout esprit qui attaque les âmes. Tout esprit qui attaque les âmes de la famille CC. Au niveau de la tête, au niveau de la tête, esprit de blocage, esprit de blocage, esprit de limitation, esprit de folie, maladie, esprit d'infirmité qui attaque la tête. Est-ce que tu es en train de prier ? Est-ce que tu es en train de prier pour tes frères ? Élève ta voix. Prie pour tes sœurs, prie pour tes frères, prie pour tes sœurs, prie pour tes frères. Détruis l'esprit d'infirmité. Détruis cet esprit. Annule-le. Neutralise-le. Tu as le pouvoir. Rien ne peut te faire de mal. Rien ne peut te faire de mal. Élève ta voix. Dis dans le nom de Jésus, je détruis le pouvoir de l'esprit de limitation, l'esprit de chaque échec répété. C'est une malédiction. Toute malédiction, toute malédiction est détruite. Élève ta voix. Fais entendre ta voix. Intercède pour les autres. Intercède pour tes frères. Dans les familles, dans les campus, ne soyez pas distraits. Élevez vos voix. Priez pour vos frères, priez pour vos sœurs. Jésus a remporté la victoire. Jésus a versé son sang pour que tous nos frères, toutes nos sœurs soient libérés. Tous nos frères, toutes nos sœurs, ce soir, ce soir de la libération. Fais entendre ta voix. Fais entendre ta voix. Que ta voix soit entendue. Tout esprit qui attaque les fausses couches, tout esprit d'avortement, avortement, avortement, avortement répété, perte répétée d'enfant. Ce pouvoir satanique est brisé dans la vie de nos frères, de nos sœurs. Est-ce que tu es en train de lever la voix ? Commande. Parle avec ferveur. Priez avec ferveur. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œufs du diable. Jésus a paillé la rançon. Jésus a paillé la rançon. Ils sont libres ce soir. Ils sont libres grâce à tes prières. Grâce à tes prières. Grâce à tes prières. Tes frères sont libérés de toute captivité. Grâce à tes prières. En priant pour les autres, tu t'arroses toi-même. En priant pour les autres, tu intercèdes pour toi-même. En priant pour les autres, tu pries pour tes enfants. En priant pour les autres, en priant pour les autres, Tu es en train de porter les fardeaux de Dieu Porte les fardeaux des autres Encore quelques instants Persévère, sois agressif, sois audacieux Sois en colère Mets-toi en colère C'est le soir de la libération Au niveau de la tête De la tête, de la tête, de la tête L'intelligence, les voleurs d'intelligence Les voleurs d'intelligence Famille ICC Nous prions pour les âmes Nous prions pour les membres de notre famille Dieu veut t'apprendre à prier Pas seulement pour toi-même Pense aux autres Dieu veut t'apprendre à prier Et lève ta voix Attaque, tu n'as rien à craindre Satan ne peut rien te faire Aucun démon ne peut te troubler Aucun démon ne peut t'attaquer Personne ne peut te faire du mal Jésus a été défiguré Ce n'est pas en vain Personne ne doit souffrir Personne ne doit souffrir ce soir Que toute couronne satanique Qui est sur la tête de nos frères et de nos sœurs Soit arrachée ce soir Est-ce que tu es en train de prier Dieu a besoin de tes prières Fais intervenir la puissance de Dieu Dans toutes les familles C'est vous qui m'entendez dans les campus Et levez vous voir Priez pour vos frères Priez Rokosaka Mareko sata Jésus a versé son sang La rançon a été payée Le prix a été payé Dans le nom de Jésus le Christ Nous avons prié Quelqu'un dit Amen Mettons nos mains sur nos têtes Mettons nos mains sur nos têtes Nous tous là où nous sommes Mettons nos mains sur nos têtes Alors que nous prions maintenant Tu m'as établi Père Et tu m'as donné Le manteau prophétique et apostolique Tu m'as établi Père Dans le nom de Jésus Pour traiter alliance Avec le peuple Réko, Shikaba, Rababos, Sekete Pour faire sortir de prison Faire sortir de prison Tous les captifs Tu m'as établi Père Dans le nom de Jésus de Nazareth Pour faire sortir de cachot Tout ce qui se trouve dans les ténèbres Voilà pourquoi Dans le nom de Jésus de Nazareth Crucifié Enseveli Et ressuscité Je commande ce soir Que toute puissance maléfique Toute puissance satanique Toute puissance qui oppresse La tête de nos frères Et de nos sœurs Ce soir Dans le nom de Jésus Esprit de limitation Esprit de blocage Ton pouvoir Au nom de Jésus Et par le sang de Jésus Ton pouvoir Est brisé ce soir Je commande Que toutes les couronnes sataniques Qui ont été posées sur la tête Par le monde des ténèbres La tête de ma sœur La tête de mon frère Ces couronnes sataniques Soient arrachés Dans le nom de Jésus le Christ Que toute alliance Tout pacte Qui a donné à Satan Le droit d'oppresser la tête De mon frère Et de ma sœur Par le sang de Jésus Versé pour lui Ses alliances sont brisées Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Tout esprit de serpent 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 Rako Chaka Je brise Ton pouvoir Maintenant Dans le nom de Jésus le Christ Par le sang de Jésus Esprit de folie Esprit d'égarement Esprit de tâtonnement Esprit d'égarement Tu attaques la tête Tu attaques l'intelligence De mon frère et de ma sœur Ton pouvoir est brisé Dans le nom de Jésus de Nazareth Voleur d'intelligence Esprit à l'origine Perte de mémoire Trouble de mémoire Trouble d'intelligence Et toi Céphalée Mal de tête chronique Ton pouvoir Est brisé ce soir Par le sang De Jésus Versé Jésus a versé son sang Jésus a versé son sang Au niveau de sa tête La rançon a été payée Le prix a été payé C'est le prix De notre délivrance Voilà pourquoi ce soir Tout esprit Qui oppresse la tête Esprit qui donne Les céphalées Hypertension Sinusite Mal de tête chronique Ton pouvoir Nous le brisons ce soir Tu libères Par le sang de Jésus Tu libères Tu libères Tu libères Tu libères Paréko sia Marabo seke Prokoba seke Rabababo se Tout esprit d'infirmité Vous attaquez la tête Oui Esprit d'infirmité Votre pouvoir Est brisé ce soir Vous ne résistez pas Par le sang de Jésus Que nous plaidons contre vous Le prix a été payé Nous exerçons Contre vous Notre autorité Vous opéissez Vous disparaissez Vous dégagez Vous partez Vous partez Vous partez Vous partez Maintenant Dans le nom De Jésus le Christ Quelqu'un donne Un bon Ahmed ici Tout esprit de stérilité Tout esprit de fausses couches répétées Vous avez eu le droit D'oppresser nos soeurs Et nos soeurs Et nos frères Ils ont été incapables De concevoir Jusqu'à aujourd'hui Quand ils ont eu des enfants Ils ont perdu leurs enfants Vous êtes rentrés là Par un pacte Qui a été fait Bien avant eux Mais dans le nom De Jésus Christ Il y a un sang Qui parle le plus fort Il y a un sang Qui parle le plus fort Et qui crie Délivrance C'est le jour De la vengeance De notre Dieu Dans le nom De Jésus Esprit démoniaque Votre alliance Qui vous a permis D'oppresser ses âmes Oppresser les têtes Votre esprit d'échec répété Votre pouvoir Est brisé ce soir Par le sang De Jésus Versé Par Jésus le Christ J'ai dit Votre pouvoir Est anéanti ce soir Dans le nom De Jésus le Christ Tout esprit satanique Qui oppresse la tête Vous libérez maintenant Jésus a payé la rançon Jésus a payé le prix Libérez les têtes Libérez l'intelligence Vos leurs d'intelligence Vos leurs de mémoire Vous partez Vous partez Vous partez dehors Dehors Par le sang de Jésus Dehors Libérez Libérez les têtes Libérez Partez maintenant Partez Libérez les têtes Libérez les intelligences Libérez Partez Le sang de Jésus Est plaidé sur nos frères Et sur nos soeurs Libérez-les Dans le nom de Jésus Libérez-les Esprit de serpent Ton pouvoir Je le brise Je le brise Nous t'écrasons la tête Nous te taillons en pièces Esprit de serpent Le sang de Jésus Parle contre toi Libère la tête Libère l'intelligence Libère la mémoire Libère Libère la tête Dans le nom De Jésus le Christ Quelqu'un donne un bon Amen à cette prière Mets ta main sur ta tête Dans le nom de Jésus le Christ Là où il y avait des couronnes De malédiction et d'échec Des couronnes démoniaques De malédiction et d'échec A cause du sang précieux Versé par Jésus Notre souverain Seigneur et sauveur Maintenant La couronne de gloire La couronne de bénédiction La couronne de distinction La couronne de faveur La couronne d'honneur Viens sur ta tête Toi qui entends le sang de ma voix La couronne de gloire Viens sur ta tête Et elle vient sur ta tête Pas à cause de toi-même Mais à cause du sang De Jésus A cause du sang A cause du sang Reçois la couronne de gloire Reçois la couronne de gloire Que le Père a préparé Pour ses enfants Que le Père a voulu donner A ses enfants Reçois la couronne de l'élevation La couronne de la bénédiction La couronne de la distinction La couronne de l'honneur Au nom de Jésus Reçois-le De la même manière Que la tête de Joseph A été relevée en Egypte Et qu'il a été établi Premier ministre d'Egypte Toi qui a longtemps échoué Toi qui a longtemps été bloqué Toi qui a longtemps été bloqué Était limité Toute forme de limitation Est sautée Explose dans ta vie Dans le nom de Jésus-Christ Et maintenant Si Dieu a relevé Joseph Pour l'établir à la plus haute fonction Dans le pays De la même manière La couronne qui est posée Sur ta tête ce soir T'établit dans la grâce T'établit dans la gloire T'établit dans une vie d'honneur Tu marches désormais Dans une vie d'honneur Là où on ne te considérait pas Tu seras considéré Là où on ne te voyait pas A partir de ce soir A cause du sang de Jésus Verset pour toi On te verra Là où tu étais invisible Ta présence était ignorée A partir de ce soir A cause de la couronne d'honneur De magnificence De gloire Qui repose sur toi Même quand tu veux te cacher Tu apparaîtra Si tu reçois ces parades par la foi Fais attendre un bon Amen Toute malédiction Qui était attachée à ta tête Toute malédiction En voûtement Enchantement Sors Divination Prononcez compte ta tête Ce soir Par Le sang précieux de Jésus Verset pour toi Sans faire exprès Elle est brisée A partir d'aujourd'hui Mon frère Ma soeur Tu marcheras la tête très haute Tu marcheras la tête très haute On te cherchera pour te promouvoir On te cherchera pour augmenter ton salaire Je n'ai pas entendu ton Amen Tu n'auras même pas Tu n'auras même pas à demander On va t'appeler pour t'augmenter le salaire Toi qui avais beaucoup échoué Tellement on t'avait appelé par tes échecs On t'appellera par la réussite Et toi tu leur diras Je n'ai rien fait Ce n'est pas par le diplôme Ce n'est ni par le diplôme Ni par le curriculum vitae Ni par ton nom de famille Ni par ta race Ni par quoi que ce soit Mais c'est à cause du sang A cause A cause du sang A cause du sang de Jésus Ton cas est réglé ce soir J'ai dit Ton cas est réglé ce soir Ton cas est terminé ce soir A cause du sang de Jésus Jésus a donné sa tête Pour mettre sur ta tête à toi Une couronne de gloire et d'honneur Le genre de couronne de gloire et d'honneur Qui fait que c'est toi qu'on viendra consulter A partir de maintenant A cause de la couronne de gloire et d'honneur Tu siégeras dans la cour des très grands A cause de la couronne de gloire Tu seras pour plusieurs Un sujet d'étonnement Il a déclaré dans Esaïe 52 verset 14 Il était pour tout le monde Un sujet d'horreur Un sujet d'horreur Il était tellement méconnaissable Qu'il horrifiait tout le monde A cause du fait que Jésus a été pour toi Un sujet d'horreur Toi tu seras un sujet d'admiration On va t'admirer à partir de ce soir Reçois ces paroles maintenant Jésus a dit Tu es la lumière du monde A cause de la couronne de gloire Ta lumière brille comme jamais auparavant Ceux qui voulaient voler ton étoile Se sont trompés Ils avaient oublié que Jésus Allait pendre la couronne d'épines à ta place Ton étoile à partir d'aujourd'hui Brille comme jamais auparavant Toi qui as connu beaucoup d'échecs Écoute cette parole du Seigneur Tu as connu tellement d'échecs Tu as l'air désespéré Ce soir non seulement Tes larmes sont secs Tu arrêtes de pleurer Mais regarde Il y a un repositionnement divin Par la puissance du Saint-Esprit Il va te catapulter Les années que tu as perdues Ce soir Elles te sont restaurées Tu étais la risée de la famille On se moquait de toi de la famille De la même manière Qu'on s'est moqué de Jésus Désormais A cause du fait qu'on s'est moqué de lui Mon ami On rira à cause de toi Mais toi On rira de bonheur pour toi Ces paroles s'accomplissent A cause du sang de Jésus Si quelqu'un reçoit ces paroles Donne un bon Amen A partir d'aujourd'hui Toi qui reçois cette couronne de gloire Mon frère Une couronne de gloire et d'honneur Elle ne passe pas inaperçue Vous êtes la lumière du monde Brille comme jamais auparavant En sortant de ce lieu Et des différents campus Dans lesquels vous êtes Ce sont des véritables lumières Qui sortent Mon frère, ma soeur Je te le dis encore ce soir Des conseils de famille Se tiendront à cause de toi Ils ne comprendront pas Pourquoi ils ont perdu ta tête Mais ta tête est dans le sang de Jésus-Christ Ton intelligence est dans le sang de Jésus-Christ Ta mémoire est dans le sang de Jésus-Christ Tes capacités sont dans le sang de Jésus Dis un mot Amen Reçois ces paroles Je lève ma main devant le Dieu très haut Seigneur du ciel et de la terre Ceux qui ont volé ton intelligence Ils sont frappés eux-mêmes de folie Ceux qui avaient volé ton intelligence C'est le jour de vengeance Voleurs d'intelligence Vous qui avez envoyé ce sort C'est le jour de vengeance De notre sauveur Jésus-Christ Vous êtes frappés de folie Retour à l'envoyeur Celui qui reçoit ces paroles Fait entendre un bon Amen Il n'y a pas de répit pour les méchants Ce soir C'est le soir de la délivrance Rends gloire à Jésus Qui a versé son sang Pour toi On lui gloire On lui gloire Célèbre Jésus Le triomphe Ta tête est sauvée Ta intelligence est sauvée Il a dit dans sa parole Que la lumière soit Que la lumière soit Et la lumière Ton cas est réglé ce soir J'ai dit Ce cas est réglé Maintenant Tu te coucheras sans douleur Et mon frère Ma soeur Qui entend le son de ma voix Si tu crois au sacrifice de Jésus Ta vie de souffrance Est enterrée ce soir J'ai dit La vie de souffrance Elle est enterrée Terminée Dans le nom de Jésus Ce soir C'est un cas qui est réglé Cacarossa Ils ne comprendront pas Comment tu fais pour vivre dans la joie Ils ne pourront pas expliquer D'où te vient Cette soudaine lumière Ils ne pourront pas expliquer D'où te vient Cette soudaine illumination Ils vont se consulter pour dire Mais d'où lui vient Cette splendeur Mais on avait tout fait Pour qu'elle souffre Pour qu'il souffre Il souffre Pourquoi il ne souffre plus Mon frère Ta vie de souffrance Dans le nom de Jésus Est terminée Ces paroles S'accompliront Ce soir La Bible dit Que quand Jésus est Ressuscité Il est apparu A ses apôtres et disciples Pendant combien de temps ? 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 40 jours Entre maintenant Et dans 40 jours Tu vas vivre la puissance De la résurrection Ça se passe Entre maintenant 40 jours 40 jours Tu m'as envoyé prononcer Ces paroles Père Dans le nom De Jésus le Christ 40 jours 40 jours C'est le délai Pour un changement Radical Oh Rababa Rababosa Tu confirmes La parole De ton serviteur Et tu accomplis Ce que prédisent Les envoyés Ces paroles Elles sont établies Ce soir C'est le délai 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 42 jours 42 jours 42 jours Le juste vivra par la foi, et c'est par la foi que nous établissons ces paroles. Tu as dit, c'est par la prédication de la foi que nous sommes sauvés. Ce soir, Père, nous croyons en ces paroles prophétiques que tu as libérées. Et je n'ai aucun doute que ces paroles s'accomplissent dans la vie de ceux qui croient. Ceux qui croient reçoivent ces paroles maintenant. Toi qui avais dormi avec les maux de tête, tu vas dormir comme un bébé ce soir. Toi qui n'avais pas été capable d'enfoncer, à partir d'aujourd'hui, le sang de Jésus pénètre tes entrailles. Et la puissance du Saint-Esprit te pénètre et te rend enceinte. De la même manière que Marie a accouchée par l'opération surnaturelle du Saint-Esprit, personne ne pourrait expliquer comment toi tu as fait pour enfronter. C'est l'opération du Saint-Esprit. Reçois cette parole et sois dans la joie. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous n'allons pas mépriser un aussi grand salut. Le sang de Jésus n'a pas été versé en vin. De la même manière qu'il a été défiguré. Il était méconnaissable. Il était pour tous un sujet d'horreur. Père, ton peuple que nous sommes, nous serons désormais des sujets d'attraction. Des sujets de réjouissance. Des sujets d'attraction. Celui qui voulait rester caché ne pourra même pas être caché à cause de la gloire qui rayonne sur ta vie. À cause du sang de Jésus-Christ. Il a dit dans sa parole, quiconque met sa confiance en lui ne sera jamais, jamais, jamais déçu. Ce soir, cette bonne nouvelle, elle est établie dans ta vie. Cette bonne nouvelle, tu vas l'expérimenter et tu vas la vivre pleinement. Acclamons notre triomphateur, Jésus, le Messie, Jésus, le Christ, Jésus, le Sauveur, Jésus, l'agneau de Dieu. Il est venu du ciel. Gloire, 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 gloire à Jésus, le Messie. Loué, soit Jésus, le Christ. Nous te bénissons. Y a-t-il quelqu'un pour l'acclamer ce soir ? Dans les campus, y a-t-il quelqu'un pour l'acclamer ce soir ? Porobobobobo, chakata, et katarababa. Si tu l'acclames, acclame de tout ton cœur. Acclame de tout ton cœur. Il a libéré ce soir. Il a étendu sa main ce soir. Gloire à Jésus, le Messie. Je vous demande là où vous êtes. Levez nos mains tous ensemble. Prenons le temps. Nous avons commencé par les actions de grâce. Nous devons finir avec les actions de grâce. Et levons nos mains. Rendons-lui gloire. Le juste vivra par la foi. La parole de la foi, elle est sortie. Si ton cœur de foi reçoit ses paroles, et tu dormiras, et tu rentreras chez toi avec une couronne de gloire. J'étais venu ici sans couronne, mon frère. La couronne de gloire est sur ta tête. Le monde spirituel le voit maintenant. Tu dois être le premier à le voir, la première à le voir, à le croire et à le recevoir. Quand tu marcheras, caresse ta tête en disant, waouh, quelle belle couronne. Oh, dis amen ici, oh. Je te le dis, tu ne sors pas de là comme tu es rentré. La parole qui est sortie, elle a posé sur ta tête une merveilleuse couronne. Le diable fera et ne t'apportera jamais. Je te le dis, ceux qui avaient voulu mettre sur ta tête cette couronne de folie là, surtout pour la folie. Regarde dans ta famille là, il y en a qui vont te frapper de folie. Le but ce n'est pas de faire la vengeance, mais c'est Dieu qui a dit, c'est le jour de vengeance. Le pouvoir a changé de main. Le pouvoir a changé de main. Mon frère, tu es inéprendrable. Tu es instoppable. Tu es infatigable. Si on te fait la guerre, tu résistes. Là où tu avais l'habitude de reculer hier, hier tu reculais. C'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, tu ne sais pas ce que veut dire reculer. Tu avances comme un brave héros. Que le monde des ténèbres sache que tu as été sorti de la liste des gens qui reculent. Sans faire d'effort, tu exerces le droit de commander et d'être pays. Le droit de commander et d'être pays. J'ai dit, tu exerces le droit de commander et d'être pays. Satan n'est qu'à morse la poussière. Sa place, c'est la poussière. Il est sous ton pied. Marche. Sans faire d'effort. Et tu n'as pas fait exprès. Et ne t'excuses jamais. Ne t'excuses jamais. Quelqu'un dit Amen. Et levons nos mains, rendons grâce à Dieu. Père, nous te sommes reconnaissants. Dans le nom de Jésus le Christ. Pour ce moment, la révélation de ta parole est claire. Merci pour les libérations. Merci pour la grâce. Merci pour les guérisons. Merci pour les délivrances. Merci pour les témoignages que tes enfants viendront rendre. Pour la gloire de ton nom. Personne ne gardera son témoignage pour lui. Mais chaque âme qui a été visitée sur naturellement ce soir, dans les différentes familles, sur internet, les internautes, nos familles, nos campus qui sont connectés, chacun viendra rendre gloire à Dieu pour les grâces qu'il a expérimentées. Non seulement ce soir, depuis dimanche, lundi, mardi, et mercredi hier, nous te rendons gloire. Parce que tu nous conduis de gloire en gloire. Et ce n'est pas terminé encore. Nous te bénissons, nous te louons. Nous sommes reconnaissants. Nous n'attendrons pas la fin pour te rendre la gloire, l'action de grâce. Mais hier, aujourd'hui et éternellement, reçois la gloire, reçois la louange, reçois nos actions de grâce, notre appréciation. Nous t'acclamons, nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'aimons, nous t'adorons. Père, dans le nom de Jésus le Christ, nous t'avons rendu grâce. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces ?